Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire, le webinaire de numérique tous responsables pour une inclusion professionnelle réussie. Un webinaire qui parle d'accessibilité numérique, qui parle de qualité web, un webinaire à 99% accessible puisque vous allez voir de la Vébotypie, donc des sous-titres en direct, de la langue des signes française. Voilà, un challenge supplémentaire puisqu'il y en a qui sont à La Réunion, il y en a qui sont à Bordeaux, d'autres je crois à Paris, et on va vous parler donc de qualité web et d'accessibilité numérique. Mais pour commencer, cette action se fait dans le cadre du PRITH, qui est le Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés de La Réunion, qui est un plan copiloté et cofinancé par l'AGFIP, le FIPHFP et la DETTE, la Direction du Travail, pour faire plus court. Et je vais laisser la parole tout de suite à Laure Benoussi, du FIPHFP, et Laurence Alzaté-Montagne de l'AGFIP, qui vont nous présenter rapidement ce que c'est le PRITH, et puis peut-être les actions plus précisément du groupe Accessibilité Numérique et Égalité. Laure Benoussi ? Merci. Bonjour à tous. Je suis Laure Benoussi, directrice territoriale pour le Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la fonction publique. Je suis accompagnée de Laurence Alzaté-Montagne pour l'AGFIP, et nous tenions à vous accueillir dans le cadre du Plan Régional de l'Insertion des Travailleurs Handicapés, qui est une nouvelle génération, on l'appelle le PRITH nouvelle génération à La Réunion, dans la mesure où il a débuté en 2020. Et c'est une forme, on peut dire, un peu nouvelle sur le territoire que nous avons voulu lui donner. Donc, il y a cinq groupes projets qui ont été créés pour trois, quatre ans. Donc, un groupe sur l'insertion dans l'emploi, un groupe sur la matière dans l'emploi et la transition professionnelle, un groupe sur la communication, un autre sur les trajectoires inclusives vers le travail ordinaire, et enfin, le groupe sur l'accessibilité universelle et sur l'égalité. Nous avons demandé à l'université si elle était d'accord pour piloter ce groupe-là, et connaissant Pierre, nous étions à peu près certaines de sa réponse, et aussi connaissant l'engagement de l'université en matière de handicap, voilà, ça faisait un oui à la puissance d'eux, en tout cas. Donc, nous sommes partis, donc c'est l'université qui est partie, on va dire, pour porter ce groupe, pour piloter ce groupe sur l'accessibilité universelle et égalité. Je veux tellement aller vite que je mange mes mots, je vais vous prie de m'en excuser. Et donc, il y a plein d'actions qui vont être développées durant trois ans sur cette thématique, et en tout cas, un grand merci à Pierre pour son engagement, et un grand merci à l'université aussi pour son soutien. Je fais sa parole à Laurence. Oui, donc bonjour à tous. Laurence Alzaté, je suis la déléguée régionale à GEPIP, Réunion et Mayotte. Alors, comme le précisait Madame Ben Moussi, effectivement, on est sur un trip régional rénové, et très en proximité, et très opérationnel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle illustration, effectivement, du pilotage, déjà, d'un des projets qui est celui de l'accessibilité universelle, mais aussi numérique, qui est composé, effectivement, de beaucoup d'actions, puisque je crois que c'est le groupe projet où il y a plus d'actions pour notre territoire. Donc, c'est important à soulever. Je crois qu'il y en a neuf, d'ailleurs, neuf actions sur ce projet-là, ce groupe projet. Après, il y a une chose aussi qui est importante, peut-être à valoriser, c'est qu'on est sur un PRIT rénové, et qui est aussi assez innovant, au-delà du groupe projet accessibilité, sur sa gouvernance et son articulation, parce qu'on a fait le choix sur le territoire d'avoir une coordination à GEPIP, pour ce PRITH, et je pense qu'aujourd'hui, suite au comité opérationnel d'hier, on peut être très fiers de nos un an, parce qu'on a soufflé notre bougie hier. Et donc, je vous souhaite le meilleur avec Pierre. Je sais que vous êtes dans une très bonne main, avec un niveau d'expertise très élevé, et je pense que, comme nous, vous allez apprendre énormément de choses aujourd'hui, et je vous souhaite le meilleur ici ou ailleurs. Voilà, bon webinaire à tous, et au plaisir de vous retrouver. Merci, Pierre. Merci. Merci à vous. Restez quand même deux minutes, parce que, du coup, la suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, même si on y est déjà, donc, avec nous, il y a Olivier Sébastien, qui est le vice-président au développement des usages du numérique à l'Université de La Réunion, à qui on a demandé, évidemment, de nous dire deux mots sur la place de l'accessibilité numérique à l'université, et qu'est-ce qu'on va faire aussi dans le futur. À toi, Olivier, si tu... Merci, Pierre. Oui, merci beaucoup. Effectivement, l'accessibilité numérique, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais en réalité, c'est une obligation qui, à l'Université de La Réunion, est vécue plutôt comme un choix, comme une volonté politique forte, de dire que c'est un atout plus qu'autre chose, plus qu'une obligation. Et pour vous donner un peu quelques idées sur la façon dont on souhaite présenter les choses, c'est de sensibiliser tout le monde à la cause. Les étudiants, par exemple, à travers des certifications comme PIX, qui intègrent des aspects, justement, de sensibilisation à l'accessibilité numérique, mais également, à tous les niveaux, dès lors qu'on va utiliser un dispositif numérique, on va pouvoir, finalement, promouvoir la cause. Et cette cause, en réalité, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est totalement lié à l'informatique depuis ses origines. En fait, je me suis rappelé que, historiquement, un ordinateur, ça se manipulait avec un terminal. En fait, c'était un truc tout noir, comme dans les vieux films, vous savez, où on voit des caractères de texte sur fond noir. Et bien, mine de rien, ça, à l'époque, c'était peut-être déjà une forme d'accessibilité, puisqu'on pouvait y accéder à cette console, à ce terminal, avec un lecteur d'écran. Et en fait, c'est après, quand on est passé aux interfaces graphiques, qu'on a commencé à voir apparaître des nouvelles difficultés. Donc, finalement, c'est une espèce de courbe en parabole. On a commencé avec un dispositif qui était peut-être simpliste, mais avec quand même pas mal de possibilités en termes d'accessibilité, puisque c'était bâti uniquement sur du texte, pour aller vers des interfaces graphiques sophistiquées, mais qui, du coup, étaient moins accessibles. Et c'est un juste retour aux choses d'aujourd'hui repartir vers, justement, des interfaces graphiques et accessibles. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite se positionner. Et pour finir, pour vous donner une petite idée de la façon dont on souhaite que l'accessibilité énerve l'activité numérique à l'université, en fait, ce n'est pas un hasard que, par exemple, dans les concours, dans les euros de concours, en particulier dans les postes en rapport avec le périmètre du numérique, on pose la question, justement, aux collègues, aux candidats, pardon, qu'est-ce que vous savez de l'accessibilité numérique ? Alors, certes, certains concours sont peut-être plus prédestinés à ça que d'autres, mais l'idée, c'est d'arriver à proposer un tel dispositif pour tout le monde. Et d'ailleurs, notre direction, notre Daman, que je salue d'ailleurs au passage, puisque c'est grâce à elle, d'une part, qu'on peut avoir cette solution technologique qui permet de diffuser le webinaire, mais aussi des collègues comme Annie, comme Pierre, qui au quotidien travaillent pour développer l'accessibilité numérique. Et justement, dans le nom de la direction, il y a accessibilité numérique. Daman, c'est Direction de l'audiovisuel, du multimédia et de l'accessibilité numérique. Donc voilà, c'est un ensemble de dispositifs, de mesures pour promouvoir la cause et aller plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Merci de cette intervention. Maintenant, il faut y aller. Il faut encore plus retrousser les manches. Enfin, retrousser les manches, c'est un terme pas approprié quand on a des manches courtes, mais elles sont déjà retroussées. Merci pour vos interventions à tous les trois. Logistique, grosse logistique mis en place aujourd'hui par la Daman, qui vient de citer Olivier, et grosse mobilisation du SWAN, qui est le service web et accessibilité numérique, qui travaille au sein de la Daman et qui est mobilisé dans sa totalité aujourd'hui. Je vais être très, très bref, puisqu'il va falloir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas tout ça. Vous attendez comment concevoir un service de qualité et accessible à tous les utilisateurs. Et quand on dit tous les utilisateurs, on ne voit pas les personnes handicapées dans les utilisateurs, mais on pense à eux comme à d'autres. Le numérique, tous responsables pour une inclusion professionnelle réussie. Et que ce soit Emmanuel et moi, on vous dira que ce n'est vraiment pas des mots. C'est justement des mots, M-A-U-X, au quotidien. Cette inclusion professionnelle à cause du numérique non accessible. On va essayer de parler doucement et d'articuler, de ne pas se couper la parole pour les collègues qui font la Vélotypie et la LFF. N'hésitez pas à nous faire signe. Enfin, pour moi, les signes, ça ne marche pas, mais à nous dire si on parle trop vite. Quoi dire de plus ? On risque de terminer toujours un peu à la bourre. Donc, j'annonce déjà le prochain webinaire sûr qui va se faire début 2022. Ce sera toujours dans le cadre du PRITH et ce sera le webinaire sur le FALC français facile à lire et à comprendre qui se fera certainement entre mi-février et mi-mars. Dès que possible, on vous donnera la date définitive. Il y aura aussi de nombreux intervenants. Ce sera aussi évidemment très intéressant. Donc, merci à tous. Merci à la GEPHFP, au FIPHFP, au PRIT. Merci à Olivier pour cette introduction. Merci à l'équipe. Merci à vous. Merci à l'équipe qui assure la logistique derrière. Il y a du monde. Ce n'est pas la NASA, mais presque. On commence tout de suite avec les intervenants qui vont se présenter pour rentrer très vite dans le vif du sujet parce que je suis sûr qu'on est déjà en retard. Donc, écoutez, voilà. Je suis avec trois intervenants et je vous laisse vous présenter. Allez-y. Le premier ou la première ? Emmanuel. Bonjour à tous. Je suis enchantée d'être invitée sur ce webinaire. Il faut parler d'accessibilité. Je suis développeuse chez des hubs et je suis également sourde. Donc, c'est important pour moi de vous parler de l'accessibilité numérique en tant que développeuse et sourde. Donc, voilà. On me fait dire, Elie, si tu peux arrêter le partage d'écran parce que ça pose problème. On ne voit pas les intervenants apparemment, d'après ce qu'on me dit. Ok. Merci. Je me dis quand j'enchaîne sur la présentation pour reprendre l'ordre dans lequel le nom était affiché. De mon côté, je suis Sébastien. Je suis expert et consultant en accessibilité numérique. Je travaille depuis plus de 12 ans sur ces thématiques. Et j'ai fondé une société qui s'appelle Ideance, qui accompagne et aide les équipes-projets à la prise en compte de ce sujet. Merci Sébastien. Bienvenue. Ainsi qu'à Emmanuel aussi. Bienvenue à vous deux. Merci. Elie Slohim. Bonjour. Je suis Elie Slohim. Je suis président de la société HopQuast. On travaille sur l'assurance qualité web, c'est-à-dire en gros la prévention des risques par rapport aux utilisateurs du web, notamment, faire en sorte que les utilisateurs aient le moins de problèmes possibles lorsqu'ils naviguent et lorsqu'ils utilisent les sites web. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à vous trois. J'étais en train de réfléchir à ce que j'ai oublié de dire des choses avant de rentrer dans le sujet. Vous pouvez poser des questions par écrit sur le chat. On vous y répondra tant que faire se peut en fin d'intervention. On se garde 20 minutes, une demi-heure pour essayer de répondre à presque toutes les questions que vous nous poserez sur le sujet qu'on va aborder maintenant et tout de suite, puisque dans un premier temps, on va développer chacun un petit peu ce que nous inspire ce fameux sujet, le numérique, tous responsables pour une inclusion professionnelle réussie. Et là, on va commencer par parler assurance qualité avec Elie Slohim qui va nous présenter un petit peu son domaine. À toi. Très bien. Donc là, je peux partager mon écran, je suppose. Oui. C'est reparti. Ça marche. Donc, effectivement, en guise d'introduction, je vais vous parler. Elie, ton écran est flou. Alors, il va arriver, je pense. Je vais attendre deux secondes. Attends, non, ce n'est pas toi. L'écran, je vais voir Manu. C'est notre incrustation qui est floue. Je vais m'en occuper. Tout va bien. De toute façon, je vais m'efforcer de décrire ce qui est écrit. Ah oui. Voilà. De toute façon, cette diapo parle du fait de maîtriser la qualité du web pour tous ses utilisateurs. C'est vrai que dans le titre de cette présentation, il y a la notion d'inclusion. Donc, évidemment, on va rentrer bien évidemment à la suite de ce que je vais dire là prochainement. On va rentrer directement dans la question d'accessibilité du web aux personnes handicapées. Moi, j'ai voulu positionner les choses de manière assez large pour montrer qu'il y a une multitude d'utilisateurs qui ont des problématiques d'accès au web. Et donc, la question, ça va être de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent accéder au web. Et en guise de point de départ, je ne sais pas si ça va bien, Annie, si maintenant c'est moins flou. Oui, elle continue. Je pense qu'elle est partie en régie, donc elle ne t'entend peut-être même pas. On continue. Donc, je vais présenter juste en guise d'intro. J'ai mis quelque chose qui a souvent été présenté à tort, y compris d'ailleurs par nous il y a longtemps, comme une définition de l'accessibilité numérique. C'est une citation de Tim Berners-Lee, qui est en fait le premier principe du W3C, qui était la notion de web pour tous, et qui est le fait de mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales. C'est vrai que c'est une des opportunités du web de pouvoir faire ça. Effectivement, en tenant compte du fait que les utilisateurs sont d'une très, très grande diversité et qu'ils peuvent avoir une multitude de problèmes, effectivement, le web nous permet ça. C'est effectivement depuis n'importe quel point de la planète de pouvoir accéder à de l'information, de pouvoir faire ce genre de webinaire avec des gens qui sont positionnés dans des endroits complètement différents, qui travaillent depuis des endroits complètement différents, qui s'intègrent dans la société de manière complètement différente et par des moyens très divers, en utilisant le web à la condition qu'on ait pris soin d'un certain nombre de choses et qu'on ait fait en sorte que les informations passent correctement et qu'on soit dans des bonnes conditions pour diffuser les informations et la faire circuler. Alors, on va partir juste parce que cette notion de qualité web va nous aider, je pense, à rentrer dans la question de l'accessibilité. En tout cas, on s'en sert souvent comme ça. Se poser la question, quel que soit l'utilisateur, de ce qu'est un service en ligne de qualité, c'est-à-dire qui que vous soyez, toutes les personnes qui assistent à ce webinaire ou qui le revoient, toutes les personnes qui interviennent, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un service en ligne de qualité ? La question, on va poser une définition tout de suite, qui est l'aptitude d'un service web à satisfaire des exigences. Vous avez des exigences par rapport à des services web, vous avez des exigences par rapport à ce webinaire, vous avez des exigences par rapport aux formations en ligne. Et pour démarrer, je vais vous proposer en fait une liste d'exigences qui va vous aider à positionner tout ce qu'on doit réussir lorsqu'on propose un service en ligne. C'est un modèle qu'on a proposé en 2001 qui s'appelle VPTCS. Donc, il y a des gens qui ont proposé une façon de le mémoriser qui s'appelle « Va pas te croire supérieur », mais ça veut dire visibilité, perception, technique, contenu, service. On va prendre l'exemple, on va l'appliquer tout bêtement à ce webinaire. La visibilité, comment avez-vous entendu parler de ce webinaire ? La perception, est-ce que vous êtes dans des bonnes conditions ergonomiques ou graphiques pour accéder aux informations qui sont diffusées ? Est-ce que techniquement, ça fonctionne correctement ? Est-ce que les contenus qui sont proposés sont fiables, solides ? Et par exemple, lorsque vous demanderez à réaccéder ultérieurement à ce webinaire ou est-ce que vous aurez besoin de prendre contact avec l'Université de la Réunion ou d'autres intervenants, est-ce que vous serez dans des bonnes conditions pour le faire ? Tout ça nous décrit tout un tas d'opérations dans lesquelles, en fait, en réalité, vous allez interagir avec le service web. Quelquefois, ça sera sur les interfaces, quelquefois, ça ne sera pas sur les interfaces, ça sera en lien avec des gens, avec des formulaires ou avec des moteurs de recherche. Il se passe des tas de choses. Ce modèle nous permet de dire que, de toute façon, dans tous les cas, vous allez devoir faire en sorte que le site soit visible, facile à utiliser, qu'il fonctionne, que les contenus soient bons et que les services se passent bien. Ça, ça va nous aider à positionner aussi tout un tas de problématiques qui sont directement reliées à l'accessibilité dans laquelle mes collègues vont revenir ultérieurement. C'est qu'en fait, en réalité, on ne parle pas que de l'interface. Par exemple, aujourd'hui, il y a peut-être tout un tas de gens qui n'accèdent pas à ce webinaire tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé l'information. Ça peut être des gens, des personnes qui n'ont pas eu l'information parce qu'elle n'est pas passée. Ça peut aussi être des personnes handicapées qui n'ont pas eu l'information parce que l'information n'était pas accessible à l'endroit où elle est arrivée. Autrement dit, indirectement, on doit séparer la notion d'interface et la notion d'expérience. C'est-à-dire que votre travail pour faire en sorte que les services web atteignent tout le monde, ça ne va pas seulement être de vous occuper d'une interface. Ça va être de vous occuper globalement de l'expérience utilisateur, y compris ce qui se passe avant l'interface et y compris ce qui va se passer après. Ce modèle nous sert principalement à ça. Vous allez voir que dans le domaine de l'accessibilité, moi, personnellement, c'est quelque chose que je ressens assez profondément dans ce qui se passe dans l'accessibilité numérique, c'est-à-dire une évolution progressive d'un travail essentiellement sur les interfaces a un travail sur des vraies questions autour de toute l'expérience utilisateur dans sa globalité, y compris dans la capacité à changer de modalité. Lorsque, par exemple, on n'arrive pas, pour des questions diverses, des questions de moyens, on n'arrive pas, par exemple, à rendre certaines interfaces accessibles ou qu'on ne pourra le faire que dans un délai un peu trop long. On ne doit pas attendre. Donc, quelquefois, ce peut être intéressant de changer de modalité et de ne pas être exclusivement sur le web. J'espère que ça va, parce que je parle, comme dans tous les webinaires, je parle un peu tout seul dans mon coin. Donc, j'espère que ça va pour tout le monde. Je ne parle pas trop vite pour les gens qui font la LSF. On te suit sans problème. Tout va bien ? Tout va bien. OK. Le son est du bon, en tout cas. L'image, je ne sais pas, mais je ne peux pas te dire, mais le son est impeccable. Parfait. Alors, on va rentrer dans l'accessibilité, puis je vais rapidement donner la parole à Sébastien. Voilà. En première approche, on peut considérer que lorsqu'on se pose la question de la façon dont les utilisateurs utilisent le web, qu'on a, en gros, des gens qui, avec un écran, souvent un écran, ce qu'on appelle desktop, un écran de bureau. On pense à ça parce que c'est l'endroit d'où on travaille. Un écran, une souris, un clavier. Quand on regarde un peu dans le détail ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va partir de cette masse de personnes qui se connecteraient avec un écran, une souris, un clavier. En gros, un utilisateur moyen du web. Et puis là, on va commencer à se poser la question de ce qui se passe dans la réalité, dans la pratique. Et là, vous allez vous retrouver, même si vous êtes avec un écran, un clavier, une souris. Quelquefois, vous êtes en bas débit parce que vous êtes en vacances sur un lieu en bas débit ou parce que vous êtes en mobilité ou parce que votre débit n'est pas correct ou parce que si vous vivez à Paris, vous redescendez dans le métro. Bref, voilà. Vous avez le cas, évidemment, dont on va évidemment beaucoup parler, qui sont les personnes handicapées. Vous allez avoir le cas des personnes qui se connectent au web par l'intermédiaire de mobile, par l'intermédiaire de console, par l'intermédiaire d'une box, par l'intermédiaire d'objets connectés. Vous allez avoir toutes les personnes âgées. Vous allez avoir les enfants. Moi, je me suis rendu compte. Moi, j'ai deux ados, en fait, ils ne savent pas se servir d'un clavier. Ils n'utilisent que leur mobile. C'est une horreur. C'est assez surprenant. Je suis obligé de leur expliquer des trucs sur comment se servir d'un clavier. Voilà. J'ai mis les adolescents parce que je suis concerné. Vous avez la question de la langue, de la culture, de l'alphabétisation. On fait un peu de bénévolat pour des associations d'aide aux réfugiés. Voilà. On a des gens qui ont des difficultés énormes d'accès aux informations pour des raisons de langue, pour des raisons d'accès aux informations administratives essentielles. Ce ne sont pas des personnes handicapées. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des problèmes graves avec des renvois en zone de guerre. Donc, sans vouloir minimiser la question de l'accessibilité aux personnes handicapées, je veux la mettre dans ce contexte général de l'accès au web pour des personnes qui peuvent avoir des problèmes, quelquefois, de vie ou de mort. Voilà. Donc, c'est des vraies questions qui se posent. Et évidemment, dans l'approche, en tout cas dans l'approche que je vous propose, moi, qui est sur l'assurance qualité web, évidemment, l'idée, c'est d'essayer de prendre en compte un maximum de ces contextes. Quel est notre rôle en tant que professionnels du web ? D'abord, comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, prendre conscience qu'il se passe des choses de l'autre côté de l'écran, qui ne sont pas forcément des choses auxquelles on pense, et ce n'est pas naturel d'avoir cette empathie. Il faut arriver à faire naître de l'empathie de l'autre côté, tenir contre des contextes d'usage. Essayer de prévenir les risques pour les utilisateurs. Il y a des risques dont on va beaucoup parler sur la question d'accès à l'information. Mais par exemple, vous avez des risques directement associés. Par exemple, je vais penser à la sécurité. On va parler pour une personne non voyante sur le web, il y a un problème d'accès à l'information. Mais les personnes aveugles qui naviguent sur le web sont particulièrement exposées au vol de données bancaires ou à des problématiques de sécurité, de données personnelles, etc. Et les personnes ne sont pas que des personnes handicapées. Ce sont des personnes handicapées qui peuvent être préoccupées d'éco-conception, préoccupées de sécurité, préoccupées de données personnelles. Donc, il faut faire attention à ne pas réduire les personnes handicapées à uniquement leur handicap. Ce sont aussi des gens qui ont d'autres problématiques d'intégration dans la société. Et en tant que producteur de services en ligne, et je vais bientôt terminer là-dessus, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre en compte tout un tas de risques très importants dans le projet web. Alors, il y a quatre sujets dans lesquels on va trouver des risques majeurs pour le projet web. L'accessibilité aux personnes handicapées, évidemment, et tout au long de cette conférence, vous allez voir, c'est très présent. Vous avez la question de la sécurité, à la fois des utilisateurs et de l'entité qui propose le site. Vous avez la préservation des données personnelles, parce qu'il y a des abus énormes dans ce domaine, et il y a aussi des risques majeurs en tant que producteur de sites. Et pour finir, vous avez la question de l'éco-conception, où ce n'est pas un risque directement associé au projet web, mais on est obligé de s'en occuper en ce moment, parce que, évidemment, ça va devenir de plus en plus important. Les activités numériques ont un impact pas énorme, souvent exagéré par rapport à ce qu'on en dit, mais il faut s'en occuper aussi. Voilà. Et maintenant, on va rentrer encore beaucoup plus dans la question de l'accessibilité aux personnes handicapées. Et je vais passer la parole à Sébastien, avant que Pierre veut faire une... Non, non, non. Écoute, je vois que tu es un maître du temps. On est à peu près dans les délais. Non, on va laisser la parole à Sébastien Delorme pour, du coup, parler accessibilité numérique, toujours et encore. Donc, 15 minutes pour toi, Sébastien, pour continuer dans la foulée de Elie. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, dans la reprise de ce que vient de dire Elie, il nous a parlé, il a commencé avec cette célèbre citation de Tim Berners-Lee qu'on a souvent utilisée comme étant une définition de l'accessibilité. Du coup, je me suis prêté à cet exercice-là qui a essayé de définir ce que représente pour moi l'accessibilité numérique. Je pense que d'une personne à une autre, les définitions sont fondamentalement différentes. Il n'y a pas de réelle définition claire et précise du sujet. En tout cas, pour moi, si j'avais à définir, ce serait dans cette phrase qui est rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques aux personnes en situation de handicap. Pourquoi cette définition ? Parce qu'elle présente trois sujets qui sont, à mon sens, majeurs dans les questions d'accessibilité. Pour qui ? À qui est destinée cette question de l'accessibilité ? Aux personnes en situation de handicap, au sens large du terme. On pense très souvent au handicap moteur, au handicap visuel, quand on parle de handicap, mais potentiellement, ça va toucher des personnes qui sont dyslexiques, qui ont des troubles de l'attention, qui ont un handicap mentaux, etc. On détaillera un petit peu tout à l'heure. Le quoi, le pourquoi, et techniquement, c'est rendre possible l'accès aux informations et aux fonctionnalités numériques. Je pense que Pierre va souvent le citer, puisqu'il le cite assez souvent. Le but, c'est de débloquer des situations, c'est de se dire que l'objectif de l'accessibilité, ce n'est pas tant d'abord d'améliorer le confort d'utilisation, c'est de résoudre des points de blocage éventuels. Je fais souvent le parallèle avec le trottoir-bateau qu'on va retrouver au niveau des passages piétons. Quand on traverse la rue, le trottoir se rabaisse au niveau du passage piéton. C'est du confort pour tous, mais pour quelqu'un qui est en fauteuil, c'est absolument indispensable. Particulièrement les fauteuils électriques, on ne peut pas traverser si on n'a pas de passage de trottoir-bateau au niveau d'un passage piéton. Le but premier, c'est de rendre possible certaines fonctionnalités, certains accès, etc. Et quoi ? La formation et les fonctionnalités numériques, j'aime bien scinder les deux puisque ça commence, on commence à toucher du doigt avec ce sujet, le qui est concerné au sens qui doit prendre en compte l'accessibilité numérique. Quand on parle de fonctionnalités, on pense à des aspects techniques du numérique, on pense à des services, on pense à l'achat d'un site e-commerce. Quand on parle d'accès à l'information, on se rend compte que plus globalement, le sujet s'élargit à tous ceux qui produisent de l'information. Et aujourd'hui, on produit tous de l'information sur le numérique, sur des réseaux sociaux, sur des sites internet, on contribue, etc. Donc, j'aime bien ces définitions parce qu'elles présentent en tout cas ces trois aspects qui sont à qui on s'adresse, pourquoi, sur quel type de support. Et globalement, on enchaîne ensuite sur qui est concerné. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre finalement cette petite introduction assez intéressante qu'après Elie ou comment on accède à un service numérique. De manière générale, aujourd'hui, dans l'idée qu'on se fait du service d'un service numérique, c'est effectivement un clavier, un écran, un ordinateur de manière générale, une souris, éventuellement un smartphone avec des écrans tactiles et puis de plus en plus aussi un micro où on va interagir avec des assistants vocaux, Google Home, Alexa d'Amazon, etc. C'est aujourd'hui l'usage majoritaire du numérique pour accéder à des fonctionnalités. Et en contrepartie, on va les afficher sur un écran, sur un smartphone. Ça, ça représente bien la majorité des usages. Et généralement, je le traduis avec des verbes d'action qui permettent ensuite de commencer à toucher du doigt les enjeux de l'accessibilité. C'est quatre types d'actions qu'on va avoir pour interagir avec une interface. On clique sur une souris, on saisit du texte sur un clavier qui peut être physique ou virtuel à l'écran. On touche son écran pour faire des filets, pour appuyer sur des boutons. On parle à une interface pour lui demander un certain nombre d'actions. Et en contrepartie, cette interface qui peut être visuelle ou purement audio, on va regarder des informations sur un écran, on va lire le message, on peut l'écouter si c'est une vidéo, et on va comprendre ou essayer de comprendre toutes ces informations. Et en fait, en traduisant avec ces verbes d'action, on se rend assez facilement compte que pour certains utilisateurs, pour certaines utilisatrices, ça va être potentiellement plus compliqué. Regarder un écran, si on est malvoyant ou non-voyant, évidemment, ça va être une action qui sera peut-être différente, voire impossible, voire non nécessaire plutôt. Saisir du texte sur un clavier, si on est en situation de handicap moteur et qu'on n'a pas l'usage de ses membres supérieurs, on n'aura pas forcément la possibilité pour le faire également. Je prends un petit exemple. une personne en situation de handicap moteur. Toute la partie d'interaction va être forcément différente. Elle va forcément être actérée. Cliquer sur une souris si on tremble, ça va être plutôt difficile. Saisir du texte si on n'a pas l'usage de ses mains, ça peut être compliqué. Même parler à un assistant vocal, si on a les cordes vocales qui tremblent, je pense à des personnes qui sont infirmateurs cérébrales, par exemple, ça peut être très compliqué. Donc, on se rend compte qu'on a toute une partie d'interaction qui va être difficile. Ce n'est pas impossible. C'est juste qu'en réalité, on va utiliser des systèmes et des périphériques qui sont totalement différents. Je vous donne quelques exemples. Ce que j'affiche sur l'écran, c'est un clavier de doigt. Un clavier de doigt, c'est un clavier qui a des touches qui sont enfoncées. L'objectif, c'est que l'utilisateur, s'il pose son doigt sur une touche, s'il tremble, il ne dérape pas sur les touches qui sont à côté. Et donc, ça lui évite de saisir quatre ou cinq touches involontairement, ce qui arrivera probablement sur le clavier que vous avez sous la main ou sous les yeux qui ont probablement des touches qui sont en relief, qui sortent. Et donc, du coup, si vous tremblez, vous appuyez sur plusieurs touches en même temps. Excusez-moi, Sébastien, interruption, on appelle ça de la technique. Oui, évidemment, le numérique, c'est aussi des tuyaux et c'est aussi des connexions. Alors, on enregistre, donc ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, on est en panne de connexion, c'est-à-dire qu'on est les seuls à nous voir et à vous voir. Mais nous enregistrons l'intervention, donc on va continuer. Voilà, désolé. Pas de problème. Il y a un crabe qui a dû se prendre les pinces dans le câble sous-marin ou un satellite qui défaille. Sur YouTube, en tout cas, c'est diffusé. Sur YouTube, c'est toujours diffusé, apparemment. Donc, on continue, désolé. On continue, quel que soit le nombre de personnes qui m'écoutent. Voilà, on est en direct sur YouTube. On est toujours en direct sur YouTube, me confirme-t-on, mais le Zoom, il y a un souci. Voilà. Bon, je continue du coup pour présenter un autre système, le trackball. Vous en avez peut-être déjà croisé, c'est une souris, mais plutôt que de déplacer la souris sur la surface de la table, on va bouger une molette qui, elle, est fixe. C'est particulièrement utilisé par des personnes qui ont des difficultés d'amplitude, de mouvement au niveau des membres supérieurs. On peut l'utiliser au pied aussi également si on ne peut pas l'utiliser, ses membres supérieurs. Autre exemple, je ne vous dis, je n'utiliserai pas la vidéo, mais vous avez les liens dans les supports. Cette vidéo qui est intéressante, c'est une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Todd Stabelfeld, qui est hétraplégique et qui contrôle la totalité de son smartphone avec des boutons qui sont au niveau de son menton. Et donc, il a trois boutons, un pour dire à son interface, va sur l'élément suivant, un autre va sur l'élément précédent, et le troisième, c'est actionne le bouton sur lequel tu es en cours. C'est assez intéressant à voir et ça montre cette variété d'usages qu'on peut avoir dans le numérique. Et puis, je terminerai sur un dernier qui est beaucoup plus rare parce que plus difficile à appréhender mais qui est aujourd'hui techniquement faisable, c'est de piloter l'ordinateur simplement par des mouvements du visage ou en suivant le curseur qui suit le regard de l'utilisateur, par exemple. Donc, il existe des tas et des tas de possibilités différentes en réalité. Je vais m'arrêter là sur les exemples mais imaginez un petit peu la variété d'usages de cas particuliers qu'on peut rencontrer sachant que je n'ai pas parlé de dyslexie, de cécité, de malvoyance, de surdité, de troubles de l'attention, de photosensibilité, etc. qui sont tous des sujets qui sont couverts par l'accessibilité numérique. Et en réalité, l'usage du numérique il n'est pas si simple que ça dans le sens où on n'est pas tous face à un ordinateur, un clavier, une souris. Pour certains, si, mais ça peut être une difficulté qui va être ponctuelle, je pense aux personnes daltoniennes, on n'a pas besoin de périphériques spéciales, de matériel spécifique mais par contre, on peut se retrouver en difficulté face à son écran parce qu'on n'est pas en mesure de différencier de couleurs par exemple. Et pourquoi je vous montre cette grande variété d'usages qu'on a, c'est que souvent la question qui se pose quand on parle d'accessibilité c'est de se dire mais comment je fais ? Il y a de tels besoins et en réalité le besoin d'une personne à l'autre, même d'une personne malentendante à une autre personne malentendante va être différente. Je pense qu'Emmanuel en parlera dans les personnes qui ont besoin de sous-titres, d'autres pour qui on a besoin de langue des signes par exemple, cette conférence en est la preuve. Il y a une telle variété que la question qui se pose souvent c'est comment je fais ? Comment je fais pour m'y retrouver ? Comment je fais pour répondre à toutes ces demandes qui sont très spécifiques les unes des autres ? En réalité, la réponse elle se trouve dans quelque chose qui parfois fait peur avec des mots qui ont tendance à effrayer un petit peu. On va utiliser normes, référentielles, standards. Souvent ça fait peur parce qu'on imagine quelque chose de complexe et en réalité ces outils sont là pour nous aider. Je prends l'exemple du bâti. Vous avez à construire demain un immeuble, un magasin. De quelle façon ? Comment on va s'y prendre pour le rendre accessible ? Est-ce qu'on va se dire je vais me poser la question de ma largeur de mes portes ? Est-ce que je prends sur le marché tous les fauteuils roulants qui existent ? Je les mesure un par un en me disant je vais prendre le plus large et je vais fixer ma largeur de porte en fonction de ça ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une alternative plus simple ? Une norme qui me dirait une largeur de porte pour qu'elle soit accessible c'est 80 cm. Si c'est en dessous vous n'êtes pas accessible si c'est au-dessus vous êtes accessible. L'avantage de cette norme c'est elle permet aussi de se dire aux fabricants de fauteuils roulants si je fais un fauteuil qui fait plus de 80 cm de large je vais potentiellement engendrer des problèmes à mes utilisateurs. On a exactement la même chose dans le numérique. On a souvent deux référentiels qu'on cite en France. Le premier c'est WCAG pour Web Content Accessibility Highlines. Le deuxième c'est le RGA le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Leur objectif c'est le même leur contenu sont les mêmes le formalisme est différent mais c'est un ensemble de règles qui si on les prend en compte permettent de garantir par défaut une bonne accessibilité des interfaces à toutes et à tous. Et en fait finalement ces outils-là sont vraiment là pour nous aider pour justement se dire je ne me pose pas la question de tous les usages un par un par les utilisateurs on a des règles qui sont définies et qui permettent de se dire si je les applique on est par défaut accessible à une majorité des utilisateurs sur nos interfaces. C'est des règles qui couvrent plusieurs domaines qui sont très différents qu'on aura le temps d'aborder pendant la table ronde qui vont toucher des fonctionnalités. Je vous donne quelques exemples une animation quelque chose qui défile automatiquement sur une page web on va demander à ce qu'on puisse l'arrêter dans les normes d'accessibilité simplement pour les raisons pour différents types de personnes je pense à des utilisateurs qui ont des synthèses vocales elle est en train de lire l'élément qui s'affiche et puis d'un seul coup on a une nouvelle bannière qui s'affiche avec un nouveau message que fait la synthèse vocale est-ce qu'elle doit lire le nouveau élément qui s'affiche elle doit continuer à lire l'élément qui est masqué je pense aussi aux utilisateurs qui ont des troubles de l'attention qui ont beaucoup beaucoup de difficultés pour pouvoir se concentrer et lire un contenu s'il y a quelque chose qui bouge qui clignote à côté systématiquement donc on a cette règle là qui est là si on l'applique indirectement on va devenir accessible ou directement plutôt on va devenir accessible sur cette partie là pour certains utilisateurs qui ont des handicaps qui sont parfois totalement différents mais qui ont des besoins communs on a des règles qui vont toucher le design et l'ergonomie alors ce sont souvent les règles qu'on imagine le plus facilement est-ce que mon texte est assez lisible est-ce que les contrastes sont bons ou pas est-ce que j'utilise les couleurs de manière à ce que quelqu'un qui ne les perçoit pas ou qui ne les différencie pas comme les daltoniens puisqu'on prend l'information on va avoir des règles qui touchent le développement technique est-ce que mon site web est compatible avec les lecteurs d'écran Pierre en parlera probablement tout à l'heure des lecteurs d'écran qui sont des outils qui vont permettre de vocaliser une interface ou de la transformer en braille et puis on a des règles qui touchent les contenus est-ce que mes contenus sont explicites est-ce que mon contenu est-ce que mes images sont correctement restituables par des personnes qui ont des synthèses vocales est-ce que ma vidéo est sous-titrée c'est un contenu aussi une vidéo etc etc donc on commence aussi par cette variété de règles à se rendre compte que vous êtes probablement toutes et tous concernés par le respect de l'accessibilité il y a probablement des développeurs ou des développeuses qui nous écoutent avec des règles justement qui vont les concerner il y a probablement des personnes qui publient des contenus et donc vous avez aussi des règles à votre échelle pour prendre en compte l'accessibilité il faut et donc du coup je m'arrêterai sur cette partie-là sur l'introduction sur les référentiels il ne faut pas avoir peur des règles ou des référentiels ils sont justement là pour nous aider à cadrer le sujet à définir le périmètre à savoir qui doit prendre en compte quoi et globalement à savoir ce qu'il faut faire donc si j'avais un premier conseil à donner c'est d'aller se plonger dans la lecture de ces normes de ces règles de ces référentiels ou dans des documents qui les vulgarisent si nécessaire il y a plein de ressources en ligne des articles des billets de blog des guides etc. qui expliquent et qui vulgarisent un petit peu ces normes qui vont dire à votre échelle si vous êtes développeur ou développeuse d'interface si vous êtes community manager voilà ce que vous avez à respecter pour respecter ces normes et pour rebondir sur l'introduction faite par Eli il ne faut pas s'arrêter à l'accessibilité des interfaces ces normes là leur objectif premier c'est de rendre vos interfaces accessibles et effectivement l'expérience utilisateur ne s'arrête pas là on a le service on a tout ce qui va en amont de l'utilisation de l'interface et je vous donne un exemple pour illustrer ça et ensuite je pense qu'Emmanuel et Pierre ils se font très bien par leur retour et leur témoignage c'est celui d'Uber l'application de réservation de VTC c'est quand j'en discute notamment avec des personnes qui utilisent des lecteurs d'écran une application qui est plutôt bonne en termes d'accessibilité qui s'en sort bien et effectivement quand on va chercher dans la documentation et les informations côté Uber ils nous expliquent qu'eux ils prennent en compte l'accessibilité qui sont compatibles avec les lecteurs d'écran etc. donc on sent qu'il y a une bonne présence en compte du sujet l'application est certes perfectible elle a certes des défauts mais par rapport à leurs concurrents je pense qu'ils ont un meilleur niveau d'accessibilité et pourtant et pourtant si on creuse un petit peu et on a la chance d'avoir des données qui sont assez fournies en Californie sur ce sujet si on creuse un petit peu en 2017-2018 en Californie Uber a reçu 4513 plaintes donc je parle de deux ans 4513 plaintes donc je suis très bon calcul mental mais c'est plusieurs par jour du coup de clients qui ont été catégorisés dans la rubrique traitement injuste ou discrimination envers des personnes handicapées dont 2240 plaintes sur deux ans donc encore une fois plusieurs par jour et juste en Californie pour refus de service lié à la présence d'un animal d'assistance et qu'est-ce que ça révèle ça veut dire qu'on peut avoir l'application mobile la plus accessible possible la plus respectueuse possible des normes si derrière notre service ne prend pas en compte dans son ensemble la prise en compte du handicap en l'occurrence ici d'avoir des chauffeurs qui sont formés à la prise en charge de personnes en situation de handicap qui sont formés au fait qu'il est illégal de refuser un chien d'assistance dans son véhicule le service et l'expérience utilisateur elle est catastrophique et globalement si on demande à des utilisateurs en situation de handicap ce qu'ils vont penser le service comme Uber il y a de fortes chances pour que vous tombiez sur des personnes qui ont des retours ou des expériences un peu similaires à vous donner et donc du coup qui ont une image assez négative du Uber et pourtant l'application est plutôt correcte en termes d'accessibilité numérique donc la question de l'accessibilité ne s'arrête clairement pas à la prise en compte des référentiels c'est un socle absolument indispensable pour se dire que nos interfaces sont fonctionnelles que nos interfaces sont compatibles et utilisables par toutes les personnes mais au-delà de l'interface pensez à l'expérience dans son ensemble si je le remets sur la thématique qui est l'inclusion professionnelle à notre échelle on peut avoir un site web d'université ou d'école le plus accessible possible on peut arriver à s'inscrire à l'université on peut arriver à s'inscrire à l'école mettre en place ces dossiers grâce à l'accessibilité numérique si à côté de ça sur tout l'enseignement pédagogique le sujet n'est pas pris en compte si dans l'accessibilité du bâti à l'université le sujet n'est pas pris en compte ou mal pris en compte effectivement l'expérience de l'utilisateur ne sera pas forcément mieux donc c'est un ensemble il faut prendre en compte cette question du handicap à la fois sur les interfaces c'est une grosse partie de la thématique d'aujourd'hui via les référentiels qui sont là pour nous aider mais aussi dans leur ensemble l'expérience des utilisateurs et je vais laisser justement la parole à Emmanuel sur cette partie-là qui nous apportera ces éclairages et des compléments d'informations sur justement qu'est-ce que l'accessibilité pour l'utilisateur ou l'utilisatrice Merci à toi Sébastien pour tout cela on est presque dans les temps mais je raccourcirai mon intervention et donc on va laisser la parole tout de suite à Emmanuel pour la suite de savoir sur l'accessibilité numérique et comment qui est concerné et comment on peut essayer d'améliorer les choses à toi Emmanuel Merci à 15 minutes Vous me voyez vous m'entendez bien et vous voyez ma présentation tout est bon super Merci je m'appelle Emmanuel je suis développeuse sourde et je travaille dans un test projet totalement agile au sein d'entreprises GDUM pour je pense que certains d'entre vous savent c'est la méthode agile c'est une méthode de travail qui permet de travailler à la fois avec l'équipe et les clients dans la gestion du projet donc moi avant la pandémie j'étais 100% présentielle et c'est vrai avant que la pandémie arrive je ne me rendais pas honte d'un point être en présentiel à 100% c'était fatiguant avec les bruits de l'open space avec les bruits du gravier et les barbadages de téléphone donc la concentration était difficile j'avais souvent des mains de tête et donc la pandémie est arrivée comme tout le monde on s'est mis à 100% au télétravail et c'est vrai j'avais des a priori par rapport au télétravail avant cette crise je n'ai jamais été en télétravail et j'avais des a priori parce que le fait le télétravail signifiait mon équipe à distance et en vidéo et on le sait bien en vidéo c'est pas toujours stable on n'a pas une bonne connection un bon son et une bonne image pour moi c'est primordial d'avoir une bonne image et un bon son pour pouvoir lire son élève donc au bout d'un certain temps j'étais en plus fatiguée parce qu'il fallait se concentrer il y avait des mauvaises connections des difficultés et là j'ai pu demander l'aide à avoir Tadeo qui me permettait d'avoir l'accessibilité dans mes réunions en visio donc je vous expliquerai ça un peu plus tard donc depuis septembre je suis retournée au bureau une à deux fois par semaine et en télétravail donc c'est un bon en premier pour moi pour avoir un temps de repos entre deux jours de bureau parce que les bruits c'est toujours aussi épuisant mes outils de travail donc toujours comme tout développeur Visual Studio Visual Studio Code pour développer j'utilise Azure DevOps pour la gestion des sprites des tickets et applications c'est important pour moi que mes tâches soient écrites parce que comme ça je sais ce qu'il y a à faire et je sais aussi ce qu'ils font c'est MVDA a une vision de paroles qui me permet de savoir si vous lisez donc une vision de paroles c'est sous-titrage et du coup comme ça je peux rendre un site accessible j'utilise Teams pour utiliser les échanges par chat ou par visio avec mon équip et mon client et Tadeo pour les réunions et appel téléphonique pour savoir les chiffres vraiment c'est difficile à estimer parce que on ne sait pas en près exactement combien il y a de personnes sur les malentendantes en France on estime aujourd'hui il y en a entre 5 et 7 millions de personnes différentes et il y a plusieurs types de surdité vous avez une surdité normale en décimel une surdité légère avec une perte d'audition entre 20 et 40 décimels qui est une population plus importante et alors là c'est très difficile à détecter cette surdité légère parce qu'on peut entendre moins bien mais pas se rendre compte on a une baisse d'audition une surdité moyenne avec une perte d'audition de 40 à 70 millions là c'est un peu plus conseillant et avec plus de besoin surdité sévère une perte de décimel de 60 à 90 décimels et surdité profonde plus de 90 décimels jusqu'à 120 et je me retrouve dans cette théorie-là surdité profonde j'entends bien et je parle bien grâce à mes implants au clair donc ce qui fait je peux communiquer avec vous et moi vous savez chaque personne est différente il y a trois façons d' communiquer avec une personne sourde donc on a l'oral c'est-à-dire qu'on peut communiquer normalement entre vous et moi dont on s'est parlé une grande majorité ne savent pas forcément utiliser la langue des signes ou la langue parlée en pété donc une grande majorité d'entre très utilise des solutions auditives des prothèses auditives ou des OPR et omni oralement et ils visent sur les lèvres la langue des signes c'est remis par une langue donc elle est pratiquée par environ 100 000 personnes sourdes sans ça c'est difficile estimer là aussi et du coup c'est leur langue maternelle elle s'exprime en langue des signes et enfin notre moyen de communication qui est la langue française parlait compléter de la LPC qui est juste un moyen de communication avec les personnes sous les mères entendantes pour mieux déchiffrer l'électure la bière parce que l'électure la bière des similitudes quand je dis papa mama mama la lière est identique mais le son est différent donc avec le PC on va le différencier plus facilement donc pour quels sont les moyens les outils d'accessibilité pour les personnes sous nous avons le sous-titrage on parle beaucoup de sous-titrage et c'est important et c'est important pourquoi parce que à l'heure du web 3.600 on met beaucoup par internet par vidéo et les vidéos sont sous-titrés les podcasts et tout ça et du coup c'est pas évident d'accéder à ce type de contenu les vidéos sont pas tout le temps sous-titrés les podcasts sont pas tout le temps transcrits et alors tout le temps je dis peu mais je reste optimiste donc dans le test professionnel en vous donner des webinaires en vous vous mettez en ligne une vidéo dans un test professionnel ou un podcast il est nécessaire de les rendre accessibles donc il faut sous-titrer sinon sans ça on peut pas prendre le contenu si vous sous-titrez et sur votre vidéo il faut faire attention à plusieurs choses on peut pas se permettre de faire n'importe où avec des sous-titres il faut faire attention au contraste par exemple si vous avez un fond blanc et vous mettez des sous-titres blancs forcément on va pas les voir c'est important de faire attention aux couleurs des sous-titres et vous mettez faites attention également à la police pour les personnes utilisées ici et pas avoir du mal à lire vous mettez des polices de type fantaisie où on pourra pas dire arrêtement il faut utiliser une police normale sans empattement arial sans empattement et faites la police la taille de la police parce que si vous mettez les sous-titres tout petits on va pas pouvoir les lire et ça si vous voulez pas mettre si vous voulez pas si vous voulez mettre les sous-titres petits autant ne pas les mettre si vous voulez votre vidéo si vous mettez bien les sous-titres à la bonne taille et faites réellement attention à les chrétiens usifs quand vous mettez une vidéo à une vitesse folle et vous mettez des chrétiens usifs partout c'est difficile à lire réellement donc idéalement les sous-titres devront être sur deux lignes et entourés d'un bandeau noir transparent et c'est compatible avec tous les supports en arrière-plan donc le bandeau noir est un bon compromis et on voit ça dans les lecteurs vidéos de YouTube complètement donc c'est vraiment très utilisé et vous allez me dire mais j'ai pas besoin de réaliser des sous-titres j'ai des sous-titres automatiques oui mais attention la langue française elle est très compliquée et du coup les sous-titres sont pas fermes à 100% on peut avoir un langage technique et fonctionnel compliqué et dans l'essence vocale de l'intelligence à toute système n'est pas et non en main et non propre là aussi on a tous des noms compliqués et on peut les noms des entreprises on a aussi des accents moi on me comprend pas en sous-titres automatiques mais on ne comprend pas mon accent de sonde du coup c'est vrai c'est rempli les sous-titres automatiques et aussi faites attention au débit et au volume de l'avant le débit on vous parle super vite à toute vitesse les sous-titres vont complètement planter et par effort donc oui vous pouvez utiliser les sous-titres automatiques mais aussi origés donc une fois vous utilisez une solution automatique origés derrière vérifier les sous-titres sont bien et origés derrière et comme ça vous mêlez à la fois la intelligence artificielle et la intelligence humaine pour rendre une expérience intuitive et correct à tout le monde donc c'est vrai que l'avantage les sous-titres sont faits et la synchronisation est fait donc il vous reste une obligation à faire et je vous ai mis une documentation qui permet de lister tous les outils tous les outils qui permettent de sous-titrer il n'y a pas eu les sous-titres j'ai oublié de dire il faut pour les podcasts il faut faire la transcription écrite c'est important et aimant on a un autre point qui est important aussi pour les personnes sur les mains on s'en trouve à contacter de support technique ou à remplir des formulaires de contact on est vraiment souvent coincé on s'en trouve à appeler le service de support et souvent c'est pas forcément accessible heureusement il y a le centre en la téléphonie par Roger Voice ou ACO qui permet de téléphoner mais c'est pas toujours le cas ou alors il faut on a la possibilité de vous contacter par chat ou par e-mail et en vous soumettre notre formulaire on n'a pas forcément envie de nous donner notre numéro de téléphone parce que souvent on donne notre numéro de téléphone ou nous appelle ensuite on précise de nous contacter uniquement par e-mail ou par SMS parce qu'on n'est pas forcément à l'aise au téléphone bien on a le centre en la téléphonie on préfère en lire par écrit donc si on vous dit de nous contacter par SMS ou par mail c'est pas pour rien c'est parce qu'on a des problèmes d'audition on n'est pas à l'aise au téléphone donc on vous dit de nous chante par SMS par e-mail peut-être ne nous appelez pas directement et il faut pas que le téléphone soit pas le seul moyen d'en contact il vous dira il faudrait au moins deux moyens d'en contact donc le téléphone et l'e-mail donc l'e-mail j'aime bien remplir mon e-mail donc c'est important en termes d'admission professionnelle je suis sourde développeuse dans un contexte agile donc évidemment j'ai plusieurs cérémonies dans le cadre de l'agilité la rétro la démo le sprint planning etc donc c'est vrai que ça fait beaucoup de réunions et je suis en communication régulière avec mes membres de mon équipe avec mon client que ce soit en ticket en présentiel ou en visio c'est pourquoi c'est important que moi ces cérémonies soient me soient accessibles donc dans le prochain tempo je vais vous parler de l'accessibilité en visio et c'est important si les tickets soient écrits que ce soit des tâches à réaliser que ce soit votre support moi j'utilise développe c'est important de tout répertorier comme ça on a l'information par écrit et si on a des questions on y est éventuellement par écrit donc je suis sûre certes mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail honnêtement donc c'est important de tout conseiller et dans mon dans mon test professionnel j'ai pu avoir un aménagement de postes face à BOTH qui dont ah oui on ne voit pas donc bénéficiaire de l'obligation de l'emploi et des travailleurs handicapés ou la RUTH donc là vous avez dans mon entreprise j'ai obtenu l'aide avec la GFIP ou vous avez la FIP si vous êtes dans la fonction publique et donc dans les conseils en vision présentielle donc on est en visio c'est important d'avoir une bonne image et un bon son sans ça on ne pourra pas lire sur les lèvres ça nous demande beaucoup d'efforts de nous concentrer des parasites et tout ça donc c'est c'est important d'être en bonne d'avoir une bonne image et il ne faut surtout pas que vous soyez un entrejour parce que votre visage soit délégé le entrejour est valable aussi en présentiel parce que si vous êtes un entrejour on ne va pas pouvoir lire sur les lèvres quand vous parlez parlez normalement et pas trop vite n'articulez pas exagérément vous allez vous faire mal donc parlez normalement assurez-vous bien que votre visage est bien dégagé c'est vrai on peut avoir parfois du mal avec les personnes qui sont barbus mais on a les lèvres dégagées Elie tu barbus j'arrive très bien à lire sur les lèvres et surtout ne parlez pas tous en même temps c'est super important parce qu'on n'a pas mis les têtes on ne peut pas faire le pip bon notre tête c'est rempli et dans le test sanitaire c'est difficile de lire sur les lèvres on a son masque on n'entend pas très bien donc en plus si vous avez un masque c'est difficile de lire sur les lèvres donc soit vous retirez votre masque mais vous renhulez vous respectez votre distance réglementaire soit vous mettez un masque transparent donc ça c'est dans le présentiel ou alors il est possible d'utiliser un service permettant de sous-titrer ou d'interpréter en langue des signes les échanges les réunions avec Tadeo et IOS et d'autres services donc il nous permet de suivre les réunions que ce soit en visio ou en présentiel parce que ni de rien ça demande beaucoup d'efforts où on a besoin d'aide donc avec Tadeo moi j'ai la possibilité d'avoir les sous-titres en temps réel ou d'avoir un interprète en langue des signes ou en LPC et en présentiel si vous avez un service en ligne mais vous pouvez aimer en faire venir un interprète ou un scribe en présentiel oui on peut téléphoner ça dépend des personnes il y a des personnes sous les malentendants qui peuvent très bien téléphoner sans aide mais il faut faire beaucoup d'efforts et du coup il y en a qui préfèrent utiliser une même technique pour la bouteille ou un service ou un centre de téléphonie mis en place ça nous permet d'être autonome et ça c'est dans le cas ça reste dans le cadre de l'aménagement mais c'est vrai on n'est pas tous à l'aise au téléphone vous préférez communiquer par email par chat par message instantané ou par SMS voilà j'espère je ne suis pas trop en retard je passe un parole à Pierre merci Emmanuel non il y a à deux minutes près tu ne t'inquiètes pas on va les rattraper je serai un peu moins bavard ça m'apprendra alors vous inquiétez pas puisqu'il semblait qu'il y a des problèmes sur la présentation on pourra vous les envoyer on pourra vous les envoyer on me fait dire vous pouvez aussi faire remonter les questions par écrit on les attend on y répondra tout à l'heure on prendra un temps à la fin pour répondre à vos questions et puis j'ai réalisé une chose que je ne me suis pas présentée alors merci à Élie d'être mon projectionniste puisque c'est lui maintenant qui va projeter les quelques diapos que je vous ai concoctés et la première c'est je me présente donc je suis référent en accessibilité numérique à l'université de la Réunion et l'accessibilité numérique moi j'y suis quasiment depuis le siècle dernier puisque j'ai commencé avec la cellule AccessiWeb qui sont les précurseurs en France en termes d'accessibilité numérique et c'était en 99 donc c'est pas nouveau et comme je dis souvent l'accessibilité numérique existe de toute façon depuis le numérique et pour faire encore plus vieux de la vieille j'ai commencé ça rejoint un peu ce que disait Olivier en introduction moi j'ai commencé sur le DOS 3.30 avec des lignes de commande donc il est vrai que quand les interfaces graphiques sont arrivées on a eu très peur d'être exclus du numérique c'était la première fois où on parlait d'exclusion du numérique c'était lors de l'arrivée de Windows 3.1 ça n'aura génit pas là aussi c'était au siècle dernier donc pour revenir dans le présent et dans le futur c'est fini pour la présentation la diapo suivante c'est le numérique au quotidien et moi j'aime bien commencer par là c'est-à-dire que c'est le pire et le meilleur c'est le bon et le mal c'est une extraordinaire porte ouverte sur le monde le numérique moi ça a changé ma vie je me rappelle dans une conférence avoir dit que pour une personne aveugle comme moi on est passé du Moyen-Âge au XXIe siècle et c'est pas du lyrisme c'est la vérité vraie si vous me passez l'expression mais c'est aussi une véritable galère parce qu'on est confronté quotidiennement tous les jours toutes les heures et même j'ai envie de dire toutes les minutes à des problèmes d'accessibilité numérique parce que vous acteur du numérique ou vous futur acteur du numérique vous avez pris de mauvaises habitudes de mauvaises pratiques qui fait que vous concevez vous développez ou vous maintenez du numérique de façon inaccessible et il suffit on le sait nous professionnels de l'accessibilité qu'il suffit souvent de peu de choses pour rendre les choses accessibles il y a l'exemple qu'on cite quasiment à toutes les conférences c'est le fameux cas de chat en fin de formulaire qui pour des raisons de sécurité tout à fait valables nous empêche de une fois le formulaire rempli de pouvoir l'envoyer voilà c'est vraiment le pire et le meilleur c'est le jour et la nuit enfin je peux en trouver à l'infini on va quand même essayer d'avancer la diapositive suivante vous allez être frustré puisque j'avais envie de vous projeter une vidéo de ce que c'est la navigation électeur d'écran je vous renvoie à l'internet il en existe j'ai pas pris le temps d'en faire donc on saute directement à la diapositive suivante qui doit s'appeler ma réalité quotidienne ma réalité quotidienne actuellement moi je suis sur une mission de référent en accessibilité numérique et une grande partie de la mission c'est d'essayer d'impulser au sein de la structure au sein de l'université de la Réunion une stratégie d'accessibilité numérique et impulser une stratégie ça va être être en capacité de compulser de créer de beaucoup beaucoup de documents une grosse partie de veille technologique beaucoup de lectures de documents j'ai déjà dit éventuellement de remplissage de formulaires éventuellement aussi de consultations de différents sites web puisque comme le disait Sébastien très justement et j'enfonce le clou quelqu'un qui me dit aujourd'hui je sais pas ce que c'est l'accessibilité numérique parce que je trouve pas d'informations ou il sait pas servir d'un moteur de recherche ou il est de mauvaise foi parce qu'aujourd'hui il y a énormément de ressources sur l'accessibilité numérique et le problème c'est d'arriver à être en capacité de faire le tri et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le cadre de ma mission donc de mon travail soyons clairs je suis confronté à une accessibilité très médiocre et qui entraîne chez moi une grande frustration parce que là où vous pour lire un document ou lire en diagonale vous allez prendre 5 minutes moi pour essayer de lire un PDF par exemple je vais mettre une heure le dernier PDF que j'ai lu c'était un PDF où imaginez lire un PDF avec 2-3 lettres par ligne c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire qu'un PDF inaccessible c'est un PDF où on mélange tous les mots un peu n'importe comment mais là c'est même pas les mots qui étaient mélangés c'était les lettres des mots je ne vous dis pas en termes d'accessibilité c'est quasiment incompréhensible c'est même pas lisible voilà donc la la diapo suivante une fois que j'ai un petit peu enfoncé le le clou c'est qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite parce que là aussi moi l'accessibilité numérique ça fait 22 ans maintenant que je sensibilise alors c'était au début dans mon cours dans mon jardin aujourd'hui c'est dans des webinaires à retentissement national ça veut dire que le sujet monte mais malheureusement il ne monte pas assez vite que nous personnes en situation de handicap on aimerait parce que pendant ce temps-là nous on est confrontés comme je vous disais quotidiennement à l'inaccessibilité et du coup moi un petit peu mon dada aujourd'hui c'est ok il y a la loi la loi c'est accessibilité tout de suite de l'ensemble des outils des ressources numériques dans le secteur public ça y est c'est posé on y reviendra peut-être mais c'est aussi que une fois qu'on a dit ça on se fait peur parce qu'évidemment le numérique avance aujourd'hui encore plus depuis la crise sanitaire la vitesse d'un TGV et nous ensuite on vient que mal en trottinette derrière les professionnels de l'accessibilité numérique pour vous donner une image c'est ça donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite maintenant et la diapo c'est que vous pouvez vous faire tout de suite maintenant pour nous améliorer la vie alors pour améliorer la vie à Emmanuel ce que vous pouvez faire maintenant tout de suite c'est de bons sous-titres si vous êtes parti dans des sous-titres reprenez le texte et faites-en une transcription textuelle qui va permettre entre autres aux personnes aveugles de pouvoir lire le texte qu'il y a dans vos vidéos parce qu'il y a un problème pour les vidéos il y a le problème donc de l'accès aux vidéos pour les personnes sourdes mais il y a le problème de l'accès aux vidéos pour les personnes aveugles en l'occurrence qui est l'accès aux players vidéos c'est-à-dire que beaucoup de players vidéos de lecteurs vidéos ne sont pas accessibles et on a eu des exemples de vidéos très accessibles sauf que le player n'était pas accessible et donc ça évidemment la chaîne de l'accessibilité était rompue donc transcription textuelle vous prenez le texte de vos sous-titres et vous en faites une transcription textuelle que moi je vais lire de façon séquentielle voilà mais qu'est-ce que vous pouvez améliorer d'autre toujours sur cette même diapo là vous voyez on va on va structurer on va améliorer on va structurer vos documents ou vos pages web on va expliciter vos liens enfin c'est pas on va c'est vous qui allez expliciter vos liens qui allez décrire vos images qui allez du coup sur la diapositive suivante je ne suis pas égoïste je pense aussi à mes collègues malvoyants dyslexiques et à vous personnes de plus de 45 ans parce que vous avez la vue qui baisse à partir de 45 ans je n'y peux rien moi j'ai pris un peu d'avance sur vous donc mais et vous serez très content d'avoir des contrastes augmentés là c'est même pas de l'accessibilité j'ai envie de dire c'est du confort sauf que pour beaucoup de gens c'est des désagréments de l'inconfort mais quand vous quand vous êtes confrontés à de l'inconfort pour vous personne entre guillemets normale sachez que c'est certainement inaccessible pour bon nombre de personnes en situation de handicap augmenter les contrastes ne véhiculez jamais l'information seulement par la couleur alors là l'exemple qui me vient à l'exprimer alors c'est vous savez les fameuses cartes qu'on a tous vues depuis des mois sur des couleurs différentes en fonction des taux d'incidence du coronavirus nos amis daltoniens et j'en connais et vous en connaissez aussi puisque c'est répandu c'est 8% des hommes dans le monde qui sont soumis à des problèmes de discrimination de couleur ces personnes-là il y en a un avec nous il dit donc comment tu faisais pendant la crise sanitaire il y en a deux il y en a deux autour de la table disons j'ai pas fait à ce près voilà donc gros problème ne véhiculez pas l'information seulement par la couleur c'est-à-dire que quand vous mettez les champs en rouge sont obligatoires dans vos formulaires vous doublez ça par un petit texte qui est souvent une astérisque c'est-à-dire les champs obligatoires sont les champs en rouge et précédés d'une étoile et vous avez gagné vous voyez c'est pas compliqué de faire accessible c'est souvent très simple au moins de monter les premières marches qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette vidéo alors je lis moins vite que vous augmentez les contrastes la couleur la police essayez d'utiliser des polices Arial et Verdana par exemple des polices simples évitez les polices ça je crois que c'est Emmanuel qui en parlait dans ses sous-titres pareil dans les textes utilisez des polices sans serif ne justifiez pas vos textes à l'écran pour le papier vous faites ce que vous voulez mais à l'écran on ne justifie pas pour des problèmes de lecture que connaissent bien les malvoyants et les dyslexiques par exemple voilà là c'est vraiment quelques bases avec la structuration que je disais tout à l'heure expliciter vos liens et décrire les images la diapositive suivante là je suis encore un petit peu plus technique mais c'est un sujet qui a longtemps été très présent dans l'accessibilité peut-être un peu moins aujourd'hui c'est le titre de la diapo comme vous voyez c'est accessibilité interopérabilité compatibilité évolutivité alors ça c'est des termes qui parlent aux acteurs du numérique on a envie de faire quelque chose d'interopérable de compatible d'évolutif parce qu'on n'a pas envie de la mise à jour ça coûte cher et de faire quelque chose accessible dès qu'on aura fini le webinaire j'espère que vous aurez envie de faire accessible et là c'est le respect des standards ça rejoint un peu ce que disait Sébastien sur les normes en gros les normes et les référenciers ce n'est pas fait pour embêter le monde c'est fait par différents par tout un groupe d'utilisateurs de fabricants de professionnels qui ont travaillé des heures des dizaines d'heures des centaines d'heures pour faire évoluer les normes pour pas que vous ayez à vous poser la question tout le temps comment je vais faire ça pour qui et pourquoi ils ont fait ces réflexions pour vous c'est la base utilisez des standards le HTML5 le CSS3 sachez en plus qu'aujourd'hui en utilisant ces standards les standards prévoient de plus en plus en natif l'accessibilité donc si vous faites bien votre travail donc vous respectez les standards vous avez toutes les chances de faire accessible voilà un petit peu ce que je pouvais en dire quelques tests rapides à faire du coup un test qui est très facile à faire et très intéressant c'est vous débranchez votre souris et vous essayez de naviguer au clavier si vous restez coincé quelque part si vous perdez le focus ou si vous n'arrivez pas à atteindre certains éléments votre site n'est pas accessible n'est pas accessible aux personnes handicapées moteurs des membres supérieurs n'est certainement pas accessible aux personnes comme moi qui utilisent un lecteur d'écran donc avec une synthèse vocale et du braille moi la première chose que je fais sur mon ordinateur c'est éteindre l'écran donc là c'est vous dire ça sert à rien débranchez votre souris désactivez les images c'est pas mal aussi parcourez une page avec une synthèse vocale vous comprendrez mieux ce dont je vous parlais tout à l'heure dans la consultation des documents et dans mon travail au quotidien où j'ai épluché beaucoup de documents bureautiques et où je perds un temps pas possible parce que les documents ne sont pas structurés et pas accessibles et un site aussi que je vous présente sur la diapo qui est un des meilleurs sites qu'on ait fait en termes de sensibilisation à l'accessibilité qui s'appelle l'accessibilité numérique et si nous agissions qui met en scène différentes situations l'exemple qui me vient à l'esprit c'est les fameux exemples de la tomate verte et de la tomate rouge où évidemment le daltonien lui il sait pas si les tomates sont mûres ou pas donc n'allez jamais manger une salade de tomates chez un daltonien ou les tomates seront trop mûres ou pas assez en tout cas la salade sera pas bonne voilà voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire maintenant on va on va essayer d'échanger tous les quatre sur pendant 20 minutes et puis après on va répondre à vos à vos questions enfin essayer de répondre à vos questions voilà on passe à ce qu'on appelle la table ronde alors je sais pas si ça se voit que la table va être ronde mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle maintenant table ronde on s'installe tous les quatre Emmanuel, Sébastien, Élie et on échange donc sur comment concevoir un service de qualité et accessible à tous les utilisateurs et quand on dit tous les utilisateurs on n'oublie surtout pas les personnes en situation de handicap merci Pierre je vais couper mon partage et puis peut-être toi tu peux lancer les 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 différents sujets donc oui alors moi il y a comment agir collectivement on a tous on est tous responsables j'ai envie de dire l'accessibilité c'est comme la sécurité c'est comme la protection des données c'est comme l'éco-conception on est tous responsables de faire bien ou mal c'est ce matin avec on parlait avec un collègue de la fameuse signature en mode image que vous mettez beaucoup dans vos mails qui alourdissent les mails donc en termes de charge serveur c'est pas bon qui peut provoquer des problèmes quand vous faites des recherches dans vos mails voilà vous pouvez encore une fois comme je disais tout à l'heure on a tous un rôle à jouer qu'on soit développeur qu'on soit producteur de contenu qu'on soit communiquant qu'on soit référenceur comment agir collectivement on est tous générateurs ou dégénérateurs d'accessibilité en l'occurrence en sécurité on connait tous le super responsable en sécurité qui sécurise le réseau d'enfer sauf qu'il y a quelqu'un qui clique sur la mauvaise pièce jointe et le mal est dans la place en accessibilité et je pense que mes collègues y reviendront il y a la notion de chaîne et il y a la notion de responsabilité on est tous responsables vous êtes tous responsables du droit à l'accessibilité qui est un droit qui est une obligation légale on n'a pas trop insisté on pourrait y revenir issu d'un droit non négociable des personnes en situation d'accessibilité en situation de handicap d'accéder au numérique parce que pour nous c'est un gain d'autonomie sans précédent c'est pas une lubie de devoir accéder au numérique voilà comment je lancerai un petit peu les choses mais là du coup je vais un petit peu me taire parce que je suis sûr que vous trois vous avez beaucoup de choses à je vais dire une réflexion petite réflexion juste en rebond à ce que tu as dit la plupart des personnes qu'on croise en milieu professionnel font des erreurs ou font de la discrimination non pas parce qu'ils le souhaitent mais parce qu'en fait ils se rendent pas compte qu'ils le font assez souvent il y a un déficit d'information et et un manque d'empathie qui est assez net c'est à dire qu'en fait on a du mal à faire en sorte que les professionnels se projettent dans les contextes utilisateurs qui sont de l'autre côté de l'écran c'est très difficile c'est rarement vraiment volontaire je vois peu de gens qui disent hormis dans certaines branches du marketing ou certaines branches commerciales pures je vois rarement des gens qui disent je veux nuire ou je veux faire de la discrimination tout le monde déteste ça mais je ne pense pas que ce qui a été présenté là notamment par Emmanuel sur ce qu'on avait à faire ou par toi sur ce qu'il fallait faire d'assez simple que ce soit des gens qui volontairement ont envie de nuire c'est juste que visiblement il n'y a pas de bon levier d'activation de ce qui se passe pour les personnes handicapées c'est juste une remarque comme ça et j'ajouterais le fait qu'on demande à rendre accessible Internet et ils me disent mais pourquoi ça ne leur vient pas à l'esprit que les personnes handicapées peuvent naviguer sur Internet que les sites Internet ne leur sont pas accessibles donc il y a aussi derrière des problèmes de sensibilisation autour du handicap et ça ne leur vient pas à l'esprit que les personnes malvoyantes aillent sur Internet où les personnes sont malentendantes regardent des vidéos et ne prennent pas les vidéos parce qu'il n'y a pas de sous-titres donc il y a vraiment un retravail de sensibilisation à faire pour que la notion d'accessibilité soit normale intégrée dans le test projet cette sensibilisation elle intervient souvent à deux niveaux aujourd'hui il y a très clairement un manque de prise en compte de l'accessibilité dans les formations qui forment au numérique justement le sujet étant rarement voire jamais abordé c'est sur ces parties-là où il y a des enjeux après quand on est formé quand on est professionnel du numérique en rebondissant sur la partie ce que disait Pierre où on a tous une responsabilité au-delà du fait de se dire qu'on est tous responsables c'est aussi plus simple de le prendre en compte si on s'entraide dans le sens où aujourd'hui prendre en compte l'accessibilité numérique sur un exemple assez typique mais un site Internet ce site Internet on va le concevoir fonctionnellement on va le designer on va le développer et puis ensuite ce qui va être alimenté par des contributeurs des contributrices globalement effectivement il y a une chaîne de personnes qui vont devoir prendre en compte l'accessibilité et puis sur un projet assez typique généralement dans cette chaîne on va avoir des personnes qui sont sensibilisées qui sont conscientes de l'importance je prends un exemple totalement au hasard ça va être l'équipe de développement qui va prendre en compte ce qu'il faut sur son côté si en amont les sujets ne sont pas traités sur de la conception sur l'imagination des fonctionnalités sur les choix de couleurs pour des développeurs ça va être soit bancal dans le sens où ils ne vont prendre qu'une partie de l'accessibilité soit une charge supplémentaire de travail parce que finalement ils vont peut-être essayer de passer à recorriger des choses à modifier des choses à reconvaincre en amont de prendre en compte le sujet et donc au-delà de la responsabilité c'est aussi plus simple de prendre en compte si on le prend tous à notre échelle en fait donc c'est aussi une vision qui est de se dire si moi à mon échelle quand je fais du design d'interface je prends en compte au maximum le sujet j'aurai probablement moins d'efforts à fournir ou en tout cas les équipes de développement auront moins de choses à revoir à corriger et auront moins de temps à passer finalement sur la présence de l'accessibilité d'où cette importance d'arriver sur son métier à bien identifier ce qu'on doit prendre en compte à minima pour garantir un minimum d'accessibilité mais c'est pas évident comme le disait Elie souvent c'est simplement par les connaissances totales du sujet et on le fait mal parce qu'on sait pas qu'en faisant autrement ce serait mieux et plus accessible donc cette sensibilisation pardon entre autres pour cette raison qu'on est là aujourd'hui est effectivement importante Elle est primordiale parce que ce que tu viens de dire Sébastien on peut le prendre en sens inverse c'est-à-dire que souvent quand on a à examiner un processus de mise en accessibilité et qu'on a un maillon de la chaîne surmotivé et le reste qu'on n'arrive pas à faire bouger on peut être sûr que la motivation du maillon va s'épuiser parce qu'ils ne peuvent pas tout faire tout corriger ce qui n'a pas été fait en amont ou en aval de cette chaîne de conception ou de production ou de développement c'est ça aussi donc c'est l'accessibilité est vraiment une démarche collective c'est à la fois sa force et sa faiblesse c'est-à-dire que le rôle du référent en accessibilité numérique au sein d'une organisation n'est pas d'être omniscient et omnipotent et d'être monsieur accessibilité numérique qui fait tout avec ses petits bras mais c'est essayer de sensibiliser la communauté informer la gouvernance c'est ce que je dis c'est vraiment une phrase que je dis dix fois par jour et former les acteurs du numérique à l'accessibilité numérique et pour finir déjà c'est dire aussi qu'il y a un sujet qui est en train de monter mais alors de façon exponentielle c'est que l'accessibilité numérique est un sujet qui monte comme le disait un collègue avant le webinaire c'est un sujet qu'il voit de plus en plus dans les journaux high-tech les médias high-tech on parle de plus en plus d'accessibilité numérique donc ça c'est bien mais il va se poser un problème et comme tu le disais Sébastien c'est un problème de développer les compétences au sein des acteurs du numérique en accessibilité au sein des acteurs du numérique développer former ces acteurs et futurs acteurs et c'est aussi pour ça qu'on est là à l'accessibilité numérique parce que arrivé à un moment donné on va vouloir faire accessible mais on n'aura personne pour le faire derrière Oui surtout l'accessibilité ce n'est pas un sujet compliqué il y a toujours ce préconce en disant mais prendre un accessible à site internet c'est compliqué on ne sait pas en tant que développeuse avant de faire l'information d'accessibilité numérique moi je pensais qu'il suffisait juste de décrire les images de respecter la sémantique de la page mais en faisant cette formation je me suis rendue qu'il fallait aller en plus loin respecter les rouleurs s'assurer que chaque bouton soit bien labellisé c'est des détails qui font toute la différence et c'est des détails en général qui se font en HTML en CSS en chat donc c'est des compétences que nous les développeurs nous avons déjà il faut juste se former pour savoir comment on les utilise et les utiliser correctement ce n'est pas compliqué et une fois que vous êtes formé par la suite ça devient facile ça devient après nous on atteint facilement la solution d'accessibilité dans les projets informatiques peut-être pour rebondir sur ce que tu dis Emmanuel est-ce que tu voudrais dire qu'en fait c'est juste un changement d'habitude c'est peut-être la façon de mieux faire son travail mais ce n'est pas obligatoirement dans le développement ce que tu dis tu m'arrêtes si je me trompe une charge de travail supplémentaire pour développer de façon accessible non ce n'est pas en fait pour moi ce n'est pas vraiment une charge supplémentaire parce qu'en fait moi j'y pense maintenant systématiquement en jeu je fais un bouton il faut que je mette les id et les forts sur chaque input voilà c'est du cas je fais systématique donc je pense ça devient une habitude donc non il n'y a pas de travail supplémentaire du moment en que je suis formée peut-être au début on n'a pas l'habitude on s'efforce à réfléchir à penser il faut rendre un bouton accessible à décrire les images à sous-titrer une vidéo voilà au début mais après ça devient naturel merci enfin c'est mon avis alors je laisse un peu pour vous laisser de la place c'est toujours un peu moi j'ai une il y a beaucoup de définitions de l'accessibilité alors moi ce qui me plaît bien il y a eu deux définitions tout à l'heure il y a la définition de la qualité c'est répondre aux exigences des utilisateurs moi mon exigence d'utilisateur c'est que le service c'est que le service en ligne l'outil ou la ressource numérique soit accessible et qu'est-ce que ça veut dire pour moi accessible il y a énormément de définitions de l'accessibilité Sébastien en a donné une Elie en a donné une en début d'intervention puisque pendant longtemps c'est la définition de l'accessibilité et pourquoi pas d'ailleurs c'est une définition de l'accessibilité universelle ce qui est rigolo c'est qu'après 30 ans d'invention du web on est obligé de redonner une définition de l'accessibilité parce que la définition de Tim Bernéli nous suffit largement elle est tout à fait elle est tout à fait valable sauf qu'on s'en est éloigné donc on est obligé on est obligé de repréciser les choses moi là où je serais assez catégorique sur une définition pour bien séparer l'accessibilité pour bien montrer que l'accessibilité on est cousin on est complémentaire avec la qualité l'ergonomie et d'autres choses comme cela par contre l'accessibilité le plus important c'est de bien concevoir qu'on est dans il faut pouvoir accéder à l'ensemble des outils services environnement numérique et j'en passe et des meilleurs sans entrave sans blocage sans obstacle l'exemple qu'il faut que vous ayez à l'esprit c'est le catch-up au bout d'un formulaire c'est pas de l'à-peu-près ou c'est accessible ou ça ne l'est pas c'est voilà quand vous avez une marche de plus de 2 cm ou un fauteuil roulant électrique ça peut rendre ce passage inaccessible inaccessible ça veut dire que vous ne passez pas c'est une barrière c'est une entrave un obstacle voilà je pense qu'il faut bien définir l'accessibilité au-delà de toutes les disciplines voisines et cousines l'accessibilité c'est ça c'est pour ça en rebondissant que les normes les spécifications les référentiels on appelle ça comme on veut sont importants et ça m'arrive assez régulièrement de voir des acteurs de projets qui veulent faire tester l'accessibilité des utilisateurs alors ça part d'un bon principe en se disant je vais faire tester mon service je vais vérifier ce que les personnes en pensent je leur dis la première base c'est d'abord de respecter la norme parce que si de toute façon la norme vous dit que vous avez deux marches à l'entrée et qu'il n'y a pas de rampe l'utilisateur ça va le rajouter dans son retour d'expérience il sera nul c'est-à-dire qu'il va arriver devant l'immeuble et puis il va vous dire il y a deux marches à l'entrée je ne peux pas rentrer c'est exactement la même chose dans le numérique c'est qu'à partir du moment où on a respecté ces règles où on se dit ces règles nous permettent de lever les points de blocage de plus les avoir que l'utilisateur va nous faire des retours qui là vont devenir beaucoup plus intéressants parce qu'on sera plus sur de l'expérience qui sait ok j'ai pu tester l'interface et voilà ce qui me semble mieux pour aller améliorer l'utilisation la rendre plus confortable plus intuitive etc. et donc il y a vraiment ces deux paliers dans l'accessivité c'est d'abord effectivement lever les points de blocage en disant on doit pouvoir y accéder on doit pouvoir consulter les informations puis l'étape suivante c'est comment on peut l'optimiser pour la rendre plus agréable plus intuitive une meilleure expérience utilisateur et ça va même au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui l'accessibilité c'est vraiment de l'expérience utilisateur dédiée peut-être parfois dans certains cas aux utilisateurs qui sont en situation syndicale peut-être pour aller dans ton sens Sébastien pour bien enfoncer le clou le préalable c'est que ce soit accessible c'est de faire tomber les barrières après on va essayer et c'est un autre sujet et j'espère que dans quelques années on ne parlera que de ce sujet là c'est-à-dire j'ai envie de dire l'ergonomie de l'accessibilité on améliorera l'expérience utilisateur mais qui sera déjà possible parce que on parle de rentrer dans un immeuble qui est impossible s'il y a des marches mais moi certains sites ou certains outils pour une personne aveugle ça peut être complètement inaccessible inaccessible ça veut dire que votre écran est vide c'est comme s'il n'y avait rien à l'écran de la même manière que si vous projetez une vidéo à Emmanuel et que sur cette vidéo il y a une personne qui parle point barre pour elle il n'y a pas de sous-titre qui n'a rien c'est totalement inaccessible donc on ne parle pas d'améliorer l'expérience utilisateur mais déjà de faire tomber l'obstacle la barrière et de débloquer j'ai envie de dire le point de blocage si vous me permettez l'expression je rejoins Sébastien le fait qu'en tant que développeuse on développe un site internet afin au bout d'un projet on demande aux clients de tester si ça correspond à leurs besoins si les critères fonctionnels sont respectés pour l'accessibilité ça va être la même chose on va devoir tester le site il est bien accessible il ne suffit pas de mettre de ODA accessible il faut s'assurer aussi que le site fonctionne en termes d'accessibilité donc contacter les personnes enfermées par l'accessibilité ou faire auditer le site par une agence spécialisée donc ODA ne suffit pas mais aussi tester comme on le fait pour d'autres en test tester l'état d'un site internet tester le fonctionnement du site comme je disais il y tester l'état du site tester c'est important un blanc Elie qu'est-ce que tu en dis un peu de tout ça qualité accessibilité je ne sais pas monter 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 en compétences culture tu es un acteur de la qualité mais ce n'est pas pour rien que tu es ici c'est qu'on est on rame un peu tout évidemment je vais dans le même sens que tout le monde pour moi j'étends un peu cette notion d'accessibilité quelques réflexions qui me viennent par rapport à ce que vous dites les référentiels qu'on utilise actuellement sont des référentiels où en fait en réalité on parle du fait qu'un site soit accessible en réalité ce qu'on sait faire c'est l'accès à des contenus web le référentiel d'ailleurs s'appelle accessibilité des contenus web on a besoin déjà de permettre l'accès à des contenus et moi j'étends cette notion au service mais dans les deux cas ce qui est discriminant c'est le fait qu'une personne puisse une personne handicapée ou pas puisse accéder dans son contexte d'usage à des contenus et à des services ça c'est la première réflexion il y a un certain nombre de points de blocage qui sont liés au contexte d'usage des personnes handicapées et puis il y a d'autres contextes d'usage ou d'autres blocages complets qui vont être liés à des erreurs de conception du service c'est-à-dire que bon je prends un exemple bête c'est on se retrouve tous dans des contextes où on ne peut pas contacter où on ne peut pas faire corriger une donnée et quelquefois j'insiste pour certaines personnes on parle même de vie ou de mort véritablement par exemple pour des questions de santé ou des choses comme ça donc pour moi il faut faire attention à se préoccuper en permanence et faire en sorte que les professionnels du web prennent conscience de leurs responsabilités à tout niveau et aussi leur faire comprendre et là je rebondis un peu sur ce qu'a dit Sébastien pour beaucoup en fait et notamment dans le domaine des spécialistes de l'UX on redécouvre l'utilisateur on redécouvre son mode de fonctionnement à chaque projet et en fait c'est pas comme ça ce que disait Sébastien c'est que les standards les référentiels les listes de règles peu importe les checklists les recommandations tous les documents qu'on va pouvoir utiliser dans ce domaine constituent un bloc d'informations qui nous donne des informations qui nous donne des infos sur ce qui se passe du côté utilisateur dès qu'on démarre un projet web c'est pas la peine de redécouvrir à chaque fois qu'il y a des problèmes de contraste c'est pas la peine de redécouvrir qu'il y a des utilisateurs qui naviguent au clavier ou qui vocalisent un contenu c'est vendu avec je trouve ça par exemple complètement anormal qu'on considère que la question des contrastes c'est une question d'accessibilité numérique les contrastes quand on forme des designers ou quand on forme des graphistes excusez-moi mais ça m'énerve c'est dans leur boulot ça fait partie de leur boulot c'est comme ça c'est pas un truc qu'on découvre quand on se spécialise en accessibilité numérique des labels sur les formulaires je suis désolé c'est la base la présence d'un fil d'Ariane ou la possibilité de se réorienter c'est la base au bout d'un moment vous allez pas former des plombiers les plombiers ils arrivent sur le terrain ils commencent à dire c'est quoi ça c'est un tuyau alors on va t'expliquer c'est un tuyau non c'est bon c'est des métiers c'est des savoir-faire il faut arrêter et ça nous desserre d'ailleurs dans notre domaine d'essayer de faire passer ces métiers comme si c'était l'accessibilité c'était une surcompétence non une immense partie des éléments de l'accessibilité sont des éléments de base on laisserait pas sortir un boulanger si c'est pas sortir de se servir d'un pétrin c'est notre travail c'est la partie de notre boulot quelques réflexions comme ça en mode un peu agacé du type qui fait ça depuis 20 ans c'est bien on était en train de s'endormir tu nous réveilles l'idéal ce serait que dans quelques années on parle plus d'accessibilité parce que naturellement tout le monde fera accessible on va continuer il n'y a pas ça on va continuer à parler d'accessibilité il y a des tas de problèmes extrêmement complexes à résoudre des cas particuliers mais pas sur les contrastes ou sur les labels de formulaires ou sur la navigation au clavier il faut faire les experts accessibilité on va toujours en avoir besoin pardon je m'inscris un peu en faux justement on ne veut surtout pas supprimer cette notion d'accessibilité qui mobilise des expériences énormes le FALC enfin le FALC les problématiques spécifiques d'intégration les 10 enfin il y a des tas de choses à faire mais les bases bon voilà merci non non mais c'est bien et puis c'est bon on ne peut qu'aller dans ton sens il faut savoir que suite à une étude américaine on s'aperçoit que 98% sur un échantillon assez vaste de sites dans le monde ont des problèmes de contraste 98% alors on va prendre ça à l'envers seul 2% de sites de l'échantillon étudié sont ok sur les contrastes c'est grave quand même voilà Emmanuel tiens avant de laisser la place aux questions et d'appeler Cognac G pour avoir un peu les questions qui sont arrivées par écrit est-ce que vous avez quelque chose à dire suite au coup de gueule des lits mais c'était voilà ça valait le coup de le dire désolé je suis en pleinement d'accord avec Elie c'est c'est des choses qui font partie de la base moi je vois mes Ola qui disent le truc en CSS Outline il sert à rien on peut le virer alors que Outline justement c'est la base du CSS c'est pour pouvoir avoir le bouton en navigue avec le clavier donc il y a des trucs qui sont là exprès juste pour féliciter l'expérience utilisateur et ces choses-là c'est des trucs qui ne sont pas suffisamment mis en avant et qui ne sont pas entrés dans la métier de développeur donc moi je comprends tout à fait l'énergie du Google de Elie je rejoins complètement il y a des choses logiques qui font oui on ne doit pas rien monter la roue il y a des choses qui existent et il faut les utiliser et non pas les bloquer les désactiver donc c'est important et à moi on m'a envoyé des vidéos dit tiens il y a une vidéo j'aimerais bien que tu regardes c'est super il faudrait qu'on utilise ça et si la vidéo n'est pas sous-titrée bon ben est-ce que je fais je fais quoi soit tu me fais un résumé de la vidéo soit tu sous-titres ou tu m'expliques en texte enfin on me balance une vidéo de non-sous-titrée en tant qu'utilisatrice et si je fais je ne peux rien faire donc c'est la même chose dans un texte d'un site internet si vous envoyez un lien d'un site internet à une personne à loin et qui n'est pas accessible et si vous voulez elle fasse cette personne et je voudrais que les problèmes de contraste aussi c'est un problème dans les sous-titres parce que moi j'ai en ce moment la internet de manière préheuse et du coup je suis devenue une photo sensible et du coup ben les contrastes je ne supporte pas tout ce qui est et l'air j'ai besoin du sombre et quand je vais sur un site internet avec le thème sombre et ben tout est noir et ils mettent du texte en noir on peut se voir ces choses-là quand vous développez réfléchissez à la logique quand vous développez un thème sombre vérifiez où l'air des textes soit compatible Emmanuel je vais te couper mais ce n'est pas moi c'est le temps et puis en plus avant de passer aux questions Sébastien veut en quelques dizaines de secondes rajouter quelque chose ou autrement on passe aux questions est-ce que Sébastien tu veux je vais paraphraser donc du coup passons aux questions bon Annie donc Annie qui est Madame Cognac-G du coup comme les fameux dossiers de l'écran qu'on a connus dans notre jeunesse donc est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions en fait je regarde parce qu'il y a 24 mois non ce n'est pas ce n'est pas vraiment des questions alors l'intervention d'Elie sur les métiers et ce qu'on doit faire a été très appréciée ça je peux le dire les gens ont applaudi dans le chat qu'est-ce que je peux dire encore alors là la seule et unique question c'est de savoir si les personnes qui ont assisté au webinaire pourront recevoir les documents sachant que côté diffusion on a eu quand même des problèmes de gros problèmes de flou parce que là on a balancé dans notre outil de web conférence plusieurs flux et au niveau des documents quand c'est écrit petit c'est difficilement et même par moment la vélotypie était limite alors que c'est écrit très gros donc voilà ils seraient ravis d'obtenir vos documents nous on a toutes leurs adresses si vous acceptez on pourra le faire il n'y a pas un souci et c'est la seule question apparemment que j'ai eue et par contre moi je veux bien vous en poser une autre Emmanuel a parlé des sous-titres automatiques et de leurs limites et évidemment tout le monde avec le boulot qu'il y a à faire pour l'accessibilité tout le monde est à la recherche du Graal et il y a des Graal un peu enfin des Graal des propositions nous allons dire en ce moment sur le commerce qui annoncent rendre votre site accessible en installant ce qu'on appelle une surcouche alors est-ce qu'un outil de surcouche peut rendre un site accessible est-ce que c'est si facile voilà ça c'est une question ouverte auxquelles tous les quatre on peut éventuellement apporter notre grain de sel ben non voilà oh oui tu me laisses pas c'est court généralement je pense qu'on l'a compris sur mon intervention j'aime bien faire le parallèle avec l'accessibilité du bâti parce que c'est souvent plus parlant mais un outil de surcouche c'est un outil qu'on va installer sur un site internet et qui va proposer tout un tas de fonctionnalités changer les couleurs je ne citerai des vidéos pas encore mais changer les couleurs agrandir la taille de texte changer les polices etc etc globalement ces systèmes là ne sont pas des outils d'accessibilité ce sont des ce qu'on appelle des technologies d'assistance c'est à dire que l'objectif de ces outils là c'est de proposer des réglages à l'utilisateur si je fais le parallèle avec le bâti c'est un petit peu comme si on arrive sur un immeuble qui n'est pas accessible avec quelqu'un en fauteuil qui arrive à la porte d'entrée on lui dit désolé l'immeuble n'est pas accessible mais par contre on a nos propres fauteuils roulants et donc tu peux descendre de ton fauteuil donc tu t'installes dans le fauteuil roulant et tu vas l'utiliser dans l'immeuble et puis quand tu sortiras tu reprendras ton fauteuil pourquoi c'est la même chose ? parce que quelqu'un qui va arriver sur un site internet qui n'est pas accessible au sens pas respectueux de normes de standards de règles d'accessibilité s'il est arrivé là c'est que forcément il a des outils d'adaptation c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu qu'on lui propose un système pour changer les polices de caractère il les a changés sur sa machine il a changé les couleurs sur sa machine pour que Google soit plus lisible avec des contrastes différents etc. il a tapé sur le moteur de recherche et il arrive sur un site qui n'est pas accessible où les contrastes ne sont pas bons où son logiciel qui change les couleurs n'est pas compatible avec le site internet et donc on lui propose un outil temporaire pour naviguer sur le site web et en ça effectivement juste en ça on ne parle plus d'accessibilité parce que de toute façon pour l'utilisateur on va lui imposer un outil qu'il a par ailleurs forcément de son côté sur sa machine qu'il a passé du temps à régler qu'il a affiné sur ses propres besoins et si tous les sites faisaient ça on se retrouvait finalement avec des utilisateurs qui devraient régler systématiquement toutes les solutions sur chaque site web de manière fine autant dire que c'est absolument inenvisagéable et au-delà de ça évidemment ces outils-là ne traitent pas certains sujets comme le sous-titrage comme l'accessibilité avec les lecteurs d'écran comme la navigation au clavier etc. donc c'est des outils de confort Orange en propose un d'ailleurs en version open source qui s'appelle confort plus il porte bien son nom qui permet justement d'ajouter des fonctionnalités sur un site internet potentiellement pour des utilisateurs qui qui voudraient tester voir ce que ça donne et qui si elles apprécient pourquoi pas installeraient ce type d'outils sur la machine pour que ça fonctionne sur tous les sites web je peux faire une petite précision ça mériterait des réponses beaucoup plus complexes encore plus complexes que ce que vient de dire Sébastien parce qu'en fait il y a des prestataires en fait en ce moment qui promettent des choses merveilleuses avec ces outils le fait qu'il y ait ça ne doit pas faire jeter tout le principe Sébastien a parlé d'une solution qui existe il est parfaitement possible d'imaginer des outils de surcouche qui apportent à certaines personnes et notamment à des personnes qui ne sont pas équipées c'est là où je m'inscris un peu en désaccord avec Sébastien parce que Sébastien nous dit que les gens savent déjà forcément et ils ont déjà leurs outils non je ne veux pas dire de bêtises et je parle sous le contrôle des personnes handicapées qui connaissent mieux le handicap que moi on a des personnes qui se rendent compte dans un certain nombre de situations que justement qu'elles prennent conscience qu'elles ont un problème de vue elles ne sont pas encore équipées ça peut être un cas où des gens rentrent dans ce truc si je fais ça en fait je vois beaucoup mieux moi ça m'est arrivé d'être myope j'ai été myope pendant plusieurs années sans me rendre compte que je l'étais donc voilà il faut faire attention le seul problème c'est qu'effectivement il y a des solutions toutes faites qui sont embarquées en ce moment et qui vous promettent monts et merveilles il faut faire très attention parce que ça ne remplace pas un travail de fond sur les sites l'approche doit être globale une approche de conception une approche professionnelle on ne peut pas les jeter globalement mais il faut énormément se méfier des discours commerciaux parce que la tentation de pouvoir installer un petit javascript comme ça en quelques secondes et dire mon site est accessible oui c'est beaucoup plus sympa que de lancer une démarche à long terme mais ça ne fait pas le travail dans sa totalité et même quelquefois ça peut même nuire à la qualité et à l'accessibilité du site c'est-à-dire qu'il y a des cas où il y a des problèmes de données personnelles de sécurité de dégradation de l'accessibilité mais il faut faire très attention c'est pour parce qu'effectivement il y a un petit point de désaccord sur cette partie-là pour moi effectivement c'est en ça que je précise que c'est un outil de confort dans le sens où même si effectivement l'utilisateur n'a imaginons pas l'outil je pense à j'ai eu l'occasion de discuter de faire beaucoup de tests utilisateurs avec des personnes dyslexiques qui se rendent compte qu'effectivement en moyennant des réglages d'affichage ils ont des facilités pour lire ou en tout cas ça les aide dans la lecture donc ces outils-là à un moment donné effectivement ça peut leur permettre de révéler quelque chose en se disant ok il y a un petit bouton augmenter la visibilité quand on est dyslexique sur je prends totalement mon hasard le site de ma ville sauf que ça va répondre sur le site de sa ville et ensuite on est sur internet on va passer sur une autre page web on va avoir un document word etc etc et donc à un moment donné l'utilisateur va se dire ok c'est bien mais je vais trouver une solution pour installer ça sur ma machine et pour avoir ça durablement sur tous les sites web et pas attendre que chaque site installe sa propre solution et donc du coup ça a plus un rôle de sensibilisation de montrer qu'il y a des choses qui existent à l'utilisateur qui s'est approprié et peut-être qu'il a le réflexe effectivement de se dire ah oui ça va peut-être ça va peut-être m'aider et pour prendre un petit exemple je suis intervenu il y a 4 ou 5 ans dans une école avec des étudiants qui sont qui sont tous en situation de difficulté scolaire et donc c'est une espèce de classe préparatoire pour les préparer justement à des grandes écoles mais préparatoire préparatoire et dans ces étudiants à un moment donné l'école a identifié que beaucoup avaient des difficultés qui étaient liées à des dyslexies sévères sur la classe de 20 étudiants ils étaient à peu près 6 ou 7 on a intervenu on a fait des tests on a regardé on a réglé des politiques de caractère des changements de contraste etc sur les 7 étudiants du coup je vais dans ma caricature étudiants 18 ans qui pour moi sont nés avec le téléphone avec les outils numériques aucun n'avait eu à un moment donné l'idée de se dire que peut-être qu'en changeant des polices de caractère en jouant avec l'affichage ça améliorait leur lisibilité et que peut-être des outils existaient pour effectivement les aider et puis alors sur une partie certains se sont rendus compte que ça ne servait à rien et d'autres depuis utilisent des polices spécifiques des interlignages spécifiques demandent à leur professeur quand il y a des versions papier d'imprimer dans telle ou telle police ou avec telle ou telle interligne et donc ça a servi et effectivement ça peut aider ces personnes-là à être sensibilisées en se disant ah oui il y a peut-être des choses qui peuvent m'aider toutes générations confondues du coup on peut avoir baigné dans le numérique et puis se rendre compte que du jour au lendemain que ce numérique-là il peut nous aider dans d'autres situations et pas seulement l'usage qu'on en a au quotidien donc ouais clairement c'est un intérêt-là pour ça il faut faire attention du coup c'est pas le but de rendre son site accessible c'est potentiellement de sensibiliser et c'est pour ça aussi que je cite Confort Plus qui est une solution open source et du coup qui a ce mérite de pouvoir sensibiliser et déployer ce type d'outils de manière gratuite sur un site internet Oui peut-être pour finir et puis pour voir s'il n'y a pas d'autres questions avec Annie j'ai envie de dire que c'est c'est une histoire de mots on va redire Confort Plus voilà c'est le plus de confort mais en aucune façon c'est des outils d'accessibilité je crois que c'est ça qu'il faut en fait c'est le mot confort et le mot commerce c'est-à-dire que quand il y a un abus en termes commercial c'est-à-dire qu'on fait prendre des vestiges pour des lanternes pour être un peu plus trivial là c'est pas bon c'est-à-dire qu'évidemment nous qui au sein de l'université depuis plusieurs années on met en place une démarche d'accessibilité numérique si on va voir la gouvernance en disant pour tant de dizaines d'euros par mois je vous fais des sites accessibles on a intérêt à ramer nous derrière mais sauf qu'on parle pas de la même chose rendre un site accessible c'est le concevoir accessible et là je parle sous contrôle des manuels il faut si le site n'est pas développé de façon accessible on aura beau mettre toutes les surcouches et en mettre plusieurs et ça ne rendra jamais un site accessible à tous les utilisateurs en situation de handicap ça rendra le site plus confortable pour certaines personnes en situation de handicap voilà en gros j'ai envie de dire ce qui est en cas c'est plus l'abus de langage qui en est fait au niveau commercial ce qui est plutôt bon signe parce que ça prouve du coup que l'accessibilité numérique est un sujet qui attire les businessmen on va dire les commerçants au sens littéral du terme c'est bon signe dans un sens parce que ça veut dire que c'est un sujet qui est en train de monter là où il faut être clair c'est chacun son rôle il y a des sites réputés accessibles qui embarquent une solution comme confort plus qui donnent encore plus d'adaptation à l'usage au contexte de l'utilisateur voilà enfin moi ce que j'en dirais pour peut-être pour clore le sujet momentanément sachant que pour rien vous cacher c'est un sujet qu'on aimerait éventuellement porter lors d'un prochain webinaire parce que je pense que c'est important de bien savoir de quoi on parle quand on parle d'accessibilité numérique voilà il y a un problème il y a un problème de ce qu'est l'accessibilité là où commence et où s'arrête l'accessibilité et là où commence et où s'arrête le confort de l'utilisateur Pierre oui je voudrais rajouter une chose c'est-à-dire qu'il y a un utilisateur qui me demande si les malvoyants peuvent lire les commentaires qu'on écrit les messages dans Zoom et c'est peut-être ça aussi un peu la limite c'est-à-dire que dans tout logiciel il y a des tonnes de fonctionnalités et si par exemple tu me dis que tu as des difficultés justement toi à te rendre dans les commentaires et ça c'est si on n'y va pas on ne participe pas je veux dire c'est un nous on a utilisé cet outil-là parce que c'est le plus accessible dans pas mal de fonctionnalités et peut-être que celui-là cette zone-là c'est sa zone d'ombre voilà oui et puis mais là du coup on repartira sur notre débat et je crois qu'il nous reste quelques minutes donc il va falloir conclure mais ce qu'il y a en tant que personne en situation de handicap mais ça vous le vivez vous aussi c'est une charge mentale d'adaptation à des outils mais c'est vous n'imaginez pas c'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter sans cesse à des environnements et à des outils oui le chat écrit de Zoom est accessible littéralement je peux lire avec un lecteur d'écran mais vous imaginez la charge quand vous êtes en train déjà de parler d'avoir un doigt sur l'heure parce qu'on a une limite d'heure et d'aller lire en braille le chat écrit parce qu'il ne faut pas le lire avec une synthèse vocale évidemment c'est quand même plus pratique donc il y a l'accessibilité et puis il y a l'utilisabilité j'ai envie de dire et puis la charge mentale quand vous passez sans cesse sur différents outils collaboratifs outils de partage visio les GoToMeetings les Teams les Zoom les Google Meet à chaque fois il faut s'adapter à un nouvel environnement je voudrais dire mon admiration je voudrais dire mon admiration professionnelle pour l'animation d'un webinar ou les interventions d'Emmanuel avec lecture simultanée etc c'est on sent aucune une problématique de différent de quoi que ce soit on travaille super bien c'est très impressionnant votre gestion la gestion de la charge mentale il faut savoir que la charge mentale ça engendre beaucoup de fatigue de devoir s'adapter de voilà oui est-ce qu'il y a des sous-titres est-ce qu'il y a une bonne image un bon son de pouvoir se tenir sur les lèvres tout homme-pierre qui doit s'adapter pour voir si le logiciel est accessible de chercher l'heure les messages privés enfin c'est une charge mentale qui fatigue mine de rien les gens ne se rendent pas compte mais ça fatigue alors pour finir parce que là l'heure passe et on a encore plein de choses à dire on va pouvoir peut-être remettre ça on est nous voilà peut-être il y aura la saison 2 ce que je voulais dire un peu sous forme de boutade aussi c'est que si vous voulez les professionnels de l'adaptabilité à des situations Emmanuel et moi on est là parce que c'est quand on est en situation de handicap pour arriver à ce qu'on a fait cet après-midi et sans aucune prétention de ma part il faut une faculté d'adaptation hors du commun qui est évidemment très fatigante parce que ça demande beaucoup beaucoup d'énergie et ça se voit pas toujours parce que pour arriver à être parmi vous et à être efficace parmi vous on va dire ça comme ça il nous reste 3 minutes un mot chacun peut-être 30 secondes et puis après je passerai au remerciement si vous avez quelque chose à dire quelque chose à annoncer Emmanuel Sébastien Elie voilà il faut 30 secondes chacun et encore voilà soyez brefs bravo et merci d'avoir organisé ça et d'avoir bien levé le niveau aussi sur les les exigences en termes d'accessibilité merci aux vélotypistes et LSF moi je veux dire merci à vous pour ce webinaire super intéressant c'était enrichissant de t'entendre les armes et d'échanger sur ce sujet et je voudrais merci aussi à tous ceux qui ont préparé ce webinaire avant parce qu'il fallait même s'organiser pour préparer ce webinaire tout en me demandant les meilleurs logiciels de visio pour Omni et donc je disais Skype parce qu'il y a les sous-titres automatiques Pierre il dit ok on y va donc c'est pas toujours évident pour lui et merci vous êtes un prêt maintenant dessiné et vélo tipe d'avoir rendu accessible le webinaire merci à vous tous merci à toi Emmanuel Sébastien 30 secondes 30 secondes la même chose merci à tout le monde mais surtout du coup un petit mot pour les personnes qui nous ont écouté aussi qui nous ont écouté ce matin ou cet après-midi selon les fuseaux horaires pour déjà pour avoir écouté ça montre que vous êtes déjà curieux ou curieuse sur ces sujets d'accessibilité que vous avez franchi une première étape qui est de s'intéresser au sujet de regarder ce que c'est d'écouter etc et puis du coup un petit message pour vous dire de ne pas hésiter à aller chercher sur internet à fouiller à regarder il y a plein de ressources plein de documents ne pas s'arrêter surtout aux premiers éléments qu'on pourrait rencontrer qui pourrait paraître complexe ou difficile à comprendre une grosse partie de l'accessibilité c'est quelque chose qui est vraiment très simple à prendre en compte donc ça c'est bien à garder en tête donc si vous identifiez des choses qui paraissent trop complexes c'est que la ressource est trop complexe et qu'il faut aller regarder ailleurs et puis de manière générale je pense qu'on est toutes et tous là sur les participants présents sur des réseaux sociaux sur Twitter LinkedIn ou je ne sais quels autres réseaux sociaux ne pas hésiter à nous solliciter à un moment donné si vous avez besoin d'un renseignement on peut assez facilement vous orienter vers les bonnes personnes les bonnes ressources les bons éléments pour aller en savoir encore merci à vous je suis obligé de te couper la parole Sébastien là je vois le temps qui passe j'ai l'heure qui défile sous les doigts Annie on était combien au plus fort de la vague tu as une idée en un mot on a été à 40 mais très peu de temps mais 39 très longtemps et là on est sur du lot 34 vous aurez accès au lien vous aurez accès au lien replay évidemment accessible évidemment un grand merci à tous les trois vraiment merci et puis au plaisir de vous réentendre et de vous revoir et de reparler qualité accessivité un grand 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 merci à la Vélotypie LSF donc je cite des noms je ne sais pas si ça se fait Céline Laurent à Vélotypie Aurélie Cani et Aude Borsato pour la LSF un grand merci à tous les collègues de la Damane et du Swan parce qu'à chaque fois c'est un gros coup de stress je pense qu'on va vraiment souffler dans quelques minutes parce que c'est un gros coup de stress un grand coup de chapeau à Manu à Annie à Jérôme et puis à tous les autres aussi et les collègues de la Damane qui font vivre l'accessibilité numérique à l'Université de La Réunion merci à tous et merci de votre attention et à bientôt au revoir au revoir merci au revoir non